Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui, merci de m'avoir invité à parler, c'est toujours un plaisir. J'ai connu Olivier à Rennes, donc les travaux que je vais vous présenter doivent un petit peu à la Bretagne, puisque j'ai commencé sérieusement ces travaux quand j'étais à l'Institut de Physique de Rennes, et c'est là où ça a démarré. J'étais à Paris, et à Paris tout était coincé, vous savez ce que c'est, c'était très dur. Alors un petit jeune qui se lançait dans la physique pour la biologie, pour le vivant, j'avais pas beaucoup de moyens, et puis quand je suis arrivé à Rennes, il y avait plein de places, plein d'argent, c'était génial. Donc j'ai pu commencer ces travaux. Je vais vous parler de la physique de l'origine de l'homme. Alors vous le savez peut-être pas, sûrement pas, mais en fait l'origine des animaux est comprise. En sortant d'ici, dans 50 minutes, vous saurez exactement pourquoi il y a des animaux, pourquoi vous êtes fait comme vous êtes fait, et quelle est la probabilité qu'il y en ait sur d'autres planètes. Alors c'est un effet d'annonce un peu brutal, mais c'est assez curieux. Il y a une espèce de résistance, ça a du mal à sortir des laboratoires, et les laboratoires sont quand même beaucoup plus en avance que, disons, la société sur ces choses-là. Donc les choses que je vais vous montrer existent, voilà, et je vais vous les expliquer. Alors moi je suis un spécialiste de morphogénèse. La morphogénèse, ça désigne un phénomène, c'est la façon dont les formes adviennent. Dans la nature, il y a des formes autour de nous. Tout se présente à nous d'abord par sa forme. Mais c'est aussi une science, c'est la science qui essaie d'établir les mécanismes par lesquels les formes adviennent. Alors il y a énormément de formes dans la nature, des formes mathématiques, peut-être la forme d'une idée, mais la physique s'intéresse aux formes qui reposent sur les principes de la physique. Donc l'histoire de cette discipline, disons, ça part de la physique des bulles de savon. Vous voyez, la bulle de savon, c'est une chose relativement simple, comprise par les équilibres de tension dans la bulle. Mais au fil des années, et puis de l'évolution des disciplines, on a décrit des objets très compliqués, comme les flocons de neige, les rigoles. Voilà, ça c'est la plage de Grandville. Vous voyez des espèces de petites rigoles qui poussent dans le sable. Là, il y a mes lunettes de soleil, là, pour fixer l'échelle. Donc c'est un objet qui fait, mettons, un mètre, qui est arborisé, qui se forme en quelques minutes, en quelques secondes, quand la mer se retire. Donc dans l'image marquée « rigoles », les rigoles remontent pendant que la marée descend. Et ici, en bas, vous avez une espèce de fourrure, là, ou de fougère. C'est un dépôt électrolytique de cuivre. Ça fait à peu près 2 mm, cette photo. C'est le genre de cochonneries qui poussent dans les batteries de voitures électriques et qui causent leur explosion. Donc la raison pour laquelle vous n'avez pas des voitures électriques qui font 500 km ou 1000 km d'autonomie, c'est à cause de choses comme ça qui poussent dans les batteries. Alors pour ce qui est des animaux, il y a une espèce de gène technique. Les animaux, c'est de la zoologie, c'est des individus. Vous essayez de les approcher, ils s'en vont en courant à leur savane. Donc visiblement, ça échappe un peu, même concrètement, aux physiciens. Nonobstant, dans les systèmes vivants, il y a des objets un peu... Par exemple, les poumons, c'est des branches et des branches et des branches et des branches sur des centaines ou au moins des dizaines de mètres carrés, un peu stéréotypés, on va dire. Ça pourrait peut-être ressembler à une sorte de cristallisation arborescente, un poumon. Donc là, on pourrait contribuer à comprendre le poumon. Les radiolaires, c'est des formes de petits micro-organismes marins qui ont des squelettes silicifiées. Là, on ne sait pas trop quoi dire. Est-ce que c'est un cristal ou est-ce que c'est un animal, une plante ? Là, peut-être, les physiciens seraient invités à étudier cette chose-là. En bas à droite, vous avez un fameux chou qui s'appelle le chou romanesco, dont vous avez peut-être entendu parler. Ça se mange. Ce n'est pas très bon, ça a le goût de chou de Bruxelles. Et c'est, vous voyez, des branches sur des branches sur des branches, d'une façon itérative. On aurait quand même l'impression qu'un modèle mathématique, géométrique, pourrait décrire le romanesco. Mais pas le cheval. Ou un dinosaure. Donc, quand on regarde le jardin terrestre, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'animaux. Est-ce qu'il y a un ordre là-dedans ? Est-ce qu'il y a une flèche de l'évolution ? Dans quel sens ça change ? Il y a 600 millions d'années, tout ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Est-ce que c'est possible de mettre un peu d'ordre là-dedans et éventuellement de comprendre les événements certains qui se sont produits ? Il existe des humains. Je ne sais pas si c'est par hasard ou pas par hasard, mais c'est certain qu'il y en a. Alors, on peut se dire, comme le poète espagnol Antonio Machado, « No hay camino, el camino se hace al andar », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin. En 600 millions d'années, la nature crée le chemin au fil des hasards. Ou bien, on pourrait dire, il existe un chemin et la nature va chercher les animaux sur le chemin, au hasard. Ce n'est pas du tout contradictoire. Il n'y a pas de contradiction entre le hasard et le déterminisme. Je vous prends un exemple très simple. Tous les samedis ou tous les vendredis, je ne sais pas, on tire au hasard les grilles du loto. Elles sont tirées au hasard. Je ne peux pas vous dire quelle grille va sortir samedi. Mais toutes les grilles sont connues. Les grilles ne sont pas aléatoires. Ce qui est aléatoire, c'est le tirage. Donc, il y a toute une tension entre la question du déterminisme et la contingence. Est-ce qu'il existe des lois générales ? Par exemple, pour le physicien, le physicien s'intéresse aux lois générales. Est-ce qu'il existerait une loi générale pour faire des animaux ? La question des lois générales, ça s'applique aussi à des objets très compliqués. C'est-à-dire, les flocons de neige, ça s'explique par des lois générales de la croissance hors d'équilibre, d'une phase solide au contact de son bain fondu. C'est une discipline très compliquée, je vous garantis. L'objet rouge, là, c'est un éclair dans un morceau de plastique. Vous prenez un morceau de plastique qui est à peu près la taille d'un disque dur, comme ça, et vous faites un choc électrique de 30 000 volts à travers. Et vous avez cet objet extrêmement compliqué qui pousse, qui est le tracé des électrons qui ont cramé le plastique. C'est gravé dans la matière plastique. Vous voyez, c'est un objet très compliqué. Donc, il y a des tas de gens, j'ai contribué à ça, qui ont fait la théorie de ces trucs-là. Ça, c'est un miroir qui est picuré par de l'oxydation. Alors, quand vous regardez les petits points d'oxydation au microscope, vous voyez des arborisations. Alors, pourquoi j'ai mis tous ces objets ? C'est parce que ça, quand même, évoque un peu la biologie. Vous voyez ça, vous vous dites, ça pourrait être une espèce de lichen. Voilà. Donc, on cherche les lois générales. Alors, je vous ai parlé des formes. Maintenant, les lois générales. Moi, je suis physicien de la matière condensée. Et donc, je suis victime d'une idéologie absolument honteuse. Pour moi, les objets matériels sont des objets. Donc, moi, je suis élastique, je suis solide, je suis un peu visqueux. Visiblement, je suis un objet de la matière condensée assez classique, en fait. Or, depuis très longtemps, les physiciens savent qu'il y a des relations entre la forme et la matière. C'est-à-dire que les formes ne sont pas des idées. Les formes ne sont pas des flash-manteaux. Donc, si vous remontez à Platon, Aristote, des gens comme ça, il y a une idée, au sens propre, une idée, c'est-à-dire un idéal, une sorte de perfection. Les formes sont des flash-manteaux. Je pense sphère. Donc, mon cerveau, sphère. Je pense cube. Mais dans la réalité qui est la nôtre, les objets ne se présentent pas à nous comme des flashs. Ils sont créés. Donc, le ballon de foot, vous le gonflez, le flocon de neige, il condense. Les choses se développent et croissent pour atteindre la forme qu'on leur voit. Alors, cette idée que la forme est reliée à la matière est en fait déjà présente chez Aristote. Alors, ça, c'est plutôt un dessin de Kepler. Mais dans les cinq éléments, ici, vous avez tous les solides plus ou moins idéaux et platoniciens connus à l'époque de Kepler. Et vous en avez cinq, là, ici. Cinq, là, ils sont là. Il y en a quatre plus un. Donc, vous avez les quatre éléments. Les éléments sont reliés à des formes. Le cube, le tétraèdre, etc. Donc, l'air, l'eau, le feu, etc. était associé à une forme. Donc, il y avait déjà quand même une idée d'une matérialité des formes. Kepler est le premier qui a relié le caractère hexagone des flocons de neige à la structure hexagonale des empilements. Galilée recherchait la forme de la chaînette comme une forme d'équilibre. Bartholin s'est intéressé aux flocons de neige. Donc, c'est des choses anciennes, au XVIIe siècle. Ça, c'est la naissance de la cristallographie. Les naturalistes s'intéressaient beaucoup aux formes. Formes des cristaux, formes des dendrites. Donc, ça, c'est très ancien, 1710. Voilà. Donc, la matière obéit aux lois de la physique. Et parmi les principes fondamentaux de la physique, il y a les équilibres de force. Et les équilibres de force sont morphogénétiques. Donc, typiquement, la bulle de savon, vous avez des molécules de savon. Vous les mettez sur un anneau. Les molécules se tirent les unes les autres. Le résultat, c'est une sphère. Les cubes, c'est un peu différent. Par exemple, ici, un cristal de pyrite. La structure moléculaire est en fait atomique. Et comme les atomes sont répartis sur un réseau cristallin, la tension de surface n'est pas homogène. Elle présente des anisotropies, comme on dit. Peu importe. La physique atomique se révèle, pendant la croissance du cristal, qui va prendre des millions d'années, dans la forme cubique. Donc, la forme cubique, dans laquelle, à l'œil nu, vous ne distinguez aucun atome, contient la structure atomique. Il y a une révélation. Et ça, ça va être très important, puisque dans les animaux, il va y avoir des cellules, qui vont être un peu l'équivalent des atomes. L'objet macroscopique que nous sommes, on ne peut pas distinguer à l'œil nu les atomes, mais pourtant, notre structure macroscopique reflète la présence de cellules. Voilà. Donc, il y a tout un historique du topos, de la forme, de la perfection, de l'équilibre. Typiquement, à l'époque de Leibniz, Leibniz utilisait la forme de la chaînette pour défendre l'idée que Dieu avait créé un monde parfait. Vous pendez une chaînette entre deux axes, et vous avez une forme qui est la caténoïde, dont il a trouvé la forme mathématique, avec des exponentielles, tout ça. Donc, l'objet qui repose par lui-même, dans un champ gravitationnel, a une forme parfaite. Et donc, la forme de la Sagrada Familia, par exemple, est basée sur des chaînettes. Moi, les radiolaires, j'en ai déjà parlé. Alors, voilà. Donc, le problème, c'est l'espèce de saut conceptuel qu'il faut faire pour passer de la science des cristaux à ça. Voilà. Ça, c'est l'homme. C'est les stages de Carnegie. Donc, c'est la nomenclature pour faire le staging, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit en français, mais quand vous avez un embryon et que vous voulez savoir à quelle date de développement il est, vous vous rapportez aux étapes de Carnegie. Alors, voilà. Vous reconnaissez en bas à droite, je dirais, un enfant. Mais notez bien l'échelle. 5 millimètres, la petite barre, là, c'est 5 millimètres. Donc, je remonte dans le passé. Puis, je vois que c'est à peu près un bébé. Un bébé, bon, là, c'est plus vraiment un bébé. Enfin, on voit que c'est un tétrapode avec des pattes. En haut à droite, vous ne pouvez plus distinguer l'embryon d'un embryon de cheval ou de dauphin. Au stade en haut à droite, tous les animaux sont identiques, enfin, à des nuances imperceptibles, sauf pour les spécialistes. Vous voyez qu'en haut à droite, un embryon de 1,5 centimètre a déjà une tête, un oeil, une patte, une queue, tout ce qu'il faut. Après, ça va grandir, il va y avoir une monstrueuse dilatation. Mais un animal de 1,5 centimètre a déjà tout. Alors, maintenant, on va retourner vers le passé. Mais alors, où c'est que ça se passe, le moment où quelque chose d'informe devient un animal ? Alors là, le problème, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur la définition de l'informité et sur la définition d'un animal. Les physiciens, pour décrire les objets et pouvoir les modéliser, ils doivent trouver le concept opérationnel qui permet de faire des maths, de la physique, etc. Alors, on va aller tout au bout à gauche. Et on voit qu'en fait, ça se passe entre 9 et 10, le stade 9 et 10. C'est-à-dire, avant, vous avez une galette, un rond. Mais ça, on va dire, c'est informe. Un animal informe, c'est un disque. On va se mettre d'accord. Un disque, ça n'a pas de forme. Et puis, en un jour, entre le 21e et le 22e jour pour les humains, il se passe quelque chose. Et vous avez un début de tête, un début d'épaule, un début de dos, un début de queue, un début de cœur, un début de... A une échelle, vous voyez, qui est toute petite. 5 millimètres. Donc déjà, je pense que ça doit complètement bouleverser vos conceptions. Comme ça a bouleversé les miennes, parce que moi, j'étais physicien, personne ne m'avait dit... J'ai fait des études, je vais vous garantir, le top. Et je suis arrivé à 40 ans. Personne ne m'avait jamais dit que les animaux sont entièrement faits, du point de vue de leur structure, quand ils font un centimètre et demi, que ça prend un jour sur un objet qui a la consistance, ça ne se voit pas là, de la gelée de méduse. Un emboyon, ça a la consistance du blanc d'œuf. Et il faut un jour pour transformer une galette de blanc d'œuf de 5 millimètres en une larve complète de un centimètre et demi. Alors nous, on ne sort pas dans la mer quand on fait un centimètre et demi. On continue à vampiriser la maman pour se développer. On prend l'engrais. Mais dans la mer, il y en a beaucoup qui sortent quand ils font moins d'un centimètre et demi et qui sont des vertébrés. Alors ça, c'est trompeur, en fait, parce que nous sommes des amniotes. Donc nous nous développons dans une poche des os. Donc en toute rigueur, il faudrait plutôt décrire ça en haut à droite. Les emboyons qui sont là sont des emboyons disséqués. Ils ont été sortis de leur sac amniotique, du placenta, etc. Mais il faut savoir que le placenta, le cordon ombilical et le sac amniotique, la poche des os, sont une fabrication du bébé. D'accord ? Vous n'en avez jamais dit non plus. C'est le bébé qui fait le placenta, le sac amniotique, etc. Alors c'est un peu bizarre. Comment topologiquement un bébé fait-il pour se fabriquer un sac dans lequel il est ? C'est un peu, pour un mathématicien ou un physicien, ça pose un problème. Il y a beaucoup de gens à qui ça pose aucun problème. Mais les mathématiciens, topologiquement, disent comment ça se fait que l'animal se fait dans, avec sa propre chair, dans un sac. Ça apparaît curieux. Et l'autre curiosité, c'est que ça apparaît avec les tortues. Donc ça apparaît là, au cours de l'évolution. Alors pourquoi il a fallu attendre 400 millions d'années pour que la nature invente le truc le plus simple ? Un sac. Vous voyez ? Il y a une sorte de paradoxe, déjà. Alors les animaux qui ne sont pas comme ça, c'est les céphalocordés, par exemple, nos plus lointains cousins encore existants, amphioxus, de amphioxus, comme oxus oxyre, pointus des deux côtés. C'est comme une épée des deux côtés. C'est un animal qui n'en semble à rien. C'est une espèce de tube allongé. Ça mange à un bout, ça fait caca à l'autre. Et puis ça n'a pas de tête, ça n'a pas de bras, ça n'a pas d'yeux, ça n'a pas d'oreilles. Puis ça a une espèce d'œil. Ce sont des exemples de sac vitellin de la tortue. Ça, c'est le sac vitellin. Je vous ai montré le sac amniotique avant. Vous avez le sac amniotique, là vous avez le placenta. Les oiseaux ont un sac amniotique et un sac vitellin. Les tortues aussi. Nous, on a plutôt un placenta, mais ça se ressemble. Donc il y a une histoire de l'évolution. Ça commence avec des petits céphalocordés qui sont des poissons qui ressemblent un peu à des tacos refermés, on dirait. On mange à un bout, il faut caca à l'autre. Il n'y a pas tellement de détails. Et puis au fil des millions d'années, ça change. Il y a un squelette dedans, mais quand on les regarde de l'extérieur, on voit apparaître des pâtes. Alors est-ce qu'il y a un sens à ça ou pas ? Et en gros, quand vous êtes arrivé là, à Cantostéga, c'est le premier tétrapode vrai. Il a une patte avec huit doigts. En gros, quand vous voyez ça, pour un physicien, je dirais, tout est compris. Je me disais, je ne sais plus quel camp scientifique. Parce qu'on voit bien à partir de ça comment on fait un chat, un chien, un cheval en dilatant un peu les parties. Donc il y a un paradoxe de l'évolution. Il y a un paradoxe qui est le suivant. C'est que les animaux se déduisent les uns des autres par un mécanisme à comprendre. Mais il faut qu'on connaisse la relation entre les animaux pour pouvoir déduire les filiations. Donc il faut que les animaux soient suffisamment proches pour identifier leur changement. Mais le problème, c'est que si la relation est en quelque sorte trop intense, ça suggère un déterminisme. C'est-à-dire que quand vous voyez les pattes changer comme ça, on n'a pas l'impression que ça se fait au hasard. On a l'impression que balistiquement, les pattes s'allongent, rétrécissent. D'accord ? Mais on ne voit pas d'animaux qui auraient des pattes en forme de trèfle à quatre feuilles, de bretzel, etc. En tout cas, ils ne sont pas là pour témoigner qu'ils ont existé. Donc c'est un petit problème. Alors comment se résout ce conflit ? Ce conflit se résout dans les textes, disons, archéologiques du darwinisme, par la revendication de l'existence d'archétypes. C'est-à-dire que chez Darwin, comme chez ses opposants, comme Owen, il existe des archétypes. C'est l'animal de base sur lequel tous les autres sont construits. Donc chez Darwin, on lit ça, et on lit qu'il y a un ancêtre des vertébrés, puis tous les autres vertébrés sont bâtis sur le type initial. C'est écrit comme ça dans Darwin. Alors comment est fait le premier archétype, le premier vertébré ? Et s'est-il donc fait en une seule génération, puisque je ne peux pas remonter au-delà d'un problème de récurrence vers le passé ? S'il y a un premier animal, fonctionnel, comment est-il donc apparu s'il est le premier ? Il y a une sorte de problème, disons, de logique récursive. Alors pour Owen, qui était l'un des adversaires de Darwin, la nature a une espèce de force génératrice de forme, et les archétypes des animaux, c'est comme les ellipses des trajectoires des planètes, des objets mathématiques. Donc il doit exister, une espèce de poisson idéal. Ça résonne quand même. Ça, c'est l'anatomie comparée des animaux. On voit bien, quand on voit les pattes, qu'entre ça et ça, pour un mathématicien ou un physicien, il n'y a aucune nouveauté, si ce n'est, donc entre la patte de l'homme et la patte de la chauve-souris, c'est ce qu'on appellerait les transformations affines, on appelle ça, peut-être par morceaux. Enfin, il n'y a pas vraiment de nouveauté. La génétique le confirme. C'est-à-dire, vous prenez une souris, ça a été fait par Duboule en Suisse, et vous êtes très méchant, vous commencez à supprimer les gènes de morphogénèse de la souris. Paf, 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 paf. Vous faites des chaos, comme on appelle ça. Et vous fabriquez des souris avec des pattes de plus en plus courtes, mais un peu de façon télescopique. Vous ne fabriquez pas une souris qui a une tête à la place de la patte. Vous voyez la logique. Ça, c'est l'archétype de Owen. Il avait fait, à partir des animaux, comment ça pouvait être fait, le plus ancien, si on tient compte, par récurrence descendante, des formes qu'on observe. Il avait trouvé une sorte de truite. Ça, c'est pour mémoire Stéphane Leduc, c'est un physicien français qui disait déjà dans les années 1920 que la biologie, c'était de la physique. Et que les êtres vivants sont formés exactement des mêmes substances que le monde minéral. La vie est faite des mêmes énergies, des mêmes phénomènes physiques et chimiques que le reste de la nature. Alors, ça a été démontré il y a une vingtaine d'années pour les plantes. Je ne vais pas insister. Mais la totalité des plantes obéit à des structures en spirale de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est 1, 3, 5, 8, 13, etc. Donc, c'est une suite obtenue, le numéro suivant est la somme des deux précédents. Et donc, la totalité des plantes sur Terre suit une suite de Fibonacci ou une suite de Mathieu. Si vous voulez deux premiers nombres, ce n'est pas 1 et 2, vous avez une autre suite qui porte un autre nom. Donc, toutes les plantes sont structurées comme ça. Donc, probablement, sur les autres planètes aussi. Et récemment, Coudert a étudié des algues. Et il y a des gens ici qui sont plus experts que moi dans les algues. Mais les algues, c'est très, très éloigné des plantes. Il y a une bifurcation il y a je ne sais pas combien de centaines de millions d'années. Donc, en gros, les algues, c'est presque plus proche de nous que le chou-fleur. Enfin, c'est très, très éloigné des plantes. Et les algues aussi, il y en a certaines, exhibent des suites de Fibonacci. La suite de Fibonacci n'est pas écrite dans le génome. C'est le résultat des lois de la physique. Alors, on va revenir à notre petit bonhomme. Mais, heureusement ou malheureusement, on n'a pas le droit de travailler sur les êtres humains. Donc, moi, je vais vous parler du poulet. Et c'est très bien parce que le poulet, c'est en 21 jours. Ça va beaucoup plus vite que les humains. Ça ressemble beaucoup aux humains. C'est un bipède. On vous dit alors l'origine de l'homme, il faut se mettre d'accord parce qu'on peut se dire est-ce qu'il existe une origine de l'homme ? Ou est-ce qu'il n'y a aucune raison que le cerveau soit apparu en même temps que la main, en même temps que des tas de choses qui nous plaisent chez les jeunes femmes ? Non. Il y a peut-être une origine pour chacun des trucs. Les fesses. C'est une origine unique. Donc, de ce point de vue-là, la bipédie n'est pas l'origine de l'homme puisque tous les oiseaux sont bipèdes. Alors, si la bipédie était l'origine de l'homme, les oiseaux aussi sont bipèdes. Donc, je vais vous parler de l'origine du poulet. Mais en fait, l'origine du poulet est la même que l'origine de l'homme si on remonte un peu plus loin. Donc, je vais vous montrer intégralement le développement d'un animal depuis ça jusqu'à peu près là. Donc, aujourd'hui, on a des techniques de cinématographie qui permettent de filmer les embryons en haut, en bas, à droite, à gauche, enfin, dessus, dessous, tout ce qu'on veut, avec la résolution cellulaire, souvent. Et c'est ça qui résout la question. Une fois que vous avez vu avec la résolution cellulaire comment ça se passe, la formation d'un animal, en la patatrace, il y a des siècles de choses fausses qui juste sont à mettre au rencard. C'est horrible, mais il faut faire l'effort d'oublier à peu près tout ce que vous savez sur ce que c'est qu'un animal. D'ailleurs, si je demandais aux gens ici c'est quoi un animal et je faisais distribuer des petits bouts de papier, je ne sais pas ce que vous mettriez, en fait. Je pense que personne d'ici ne sait ce que c'est qu'un animal. vous diriez c'est quelque chose qui court dans la forêt, c'est le résultat de l'évolution. Vous auriez du mal. Un animal, c'est l'attracteur d'un système dynamique au sens physique du terme que je vais vous montrer. Alors ça, c'est ce qu'on obtiendrait si on faisait des images statiques comme on faisait avant. Donc voilà, ça c'est les deux premiers jours de développement. Les photos qu'on prend quand on veut dans un oeuf, vous les voir, vous commencez comme ça, vous recevez l'oeuf, il est comme ça, puis quelques jours après, il est comme ça, puis au troisième jour, vous avez un embryon identifiable. Donc quand vous voyez ces photos, c'est difficile de percevoir ce qui s'est produit pendant ces trois jours pour aboutir à ça en partant de ça. Ça c'est pour la tête, vous voyez, ça commence comme ça, puis à peu près vous avez ça. Donc, on va y aller. Donc à partir de maintenant, ça va être un peu récréatif, parce que ça va être quasiment que de la vidéo. vous avez parfaitement le droit de contester les interprétations, mais on ne peut pas contester les faits. Les faits, ça va être le film avec la résolution cellulaire de ce qui se passe. Alors, la configuration initiale, c'est l'oeuf sorti de la poule, ça s'appelle la blastula, donc la configuration informe, eh bien, c'est un disque, je vous l'ai annoncé. Mais maintenant, je vais dire autre chose, c'est un disque qui est en fait à des anneaux concentriques. Je finirai sur quelle est l'origine des anneaux concentriques. Donc en fait, les embryons, c'est comme les cernes des arbres, c'est des anneaux. Ça se voit à l'oeil nu. Vous voyez un oeuf et vous voyez ça. Et quand on regarde les anneaux, on voit que c'est des anneaux avec des petites cellules, des moyennes cellules, des grosses cellules, des très grosses cellules. Donc en fait, il y a une écorce. Pour ceux qui connaissent la botanique, il y a une écorce, il y a un duramen, un obier, un duramen, on dit ça dans les plantes. En gros, il y a un anneau avec des grosses cellules, un anneau avec des moyennes cellules, un anneau avec des petites cellules. Ça, c'est l'animal informe, c'est des anneaux concentriques. Chez les plantes, vous avez l'intuition que les cernes des arbres, c'est dû à la rythmicité des saisons. Chez les animaux, ils sont dans l'oeuf, c'est dans le noir, ce ne sont pas les saisons, c'est la rythmicité des divisions cellulaires. Ça divise, ça divise, ça divise. Et comme il y a une sorte de rythmicité, ça fait des anneaux. Et cette configuration de référence se transforme en un animal. Chacun des anneaux va correspondre à une partie du corps. Donc les formes ne sont pas que des formes. Je dirais que c'est une erreur de la physique et que même moi, j'ai été tombé dans le panneau. On ne peut pas décrire un animal seulement comme une forme. En fait, on a à l'intérieur de nous un compartiment nerveux, un compartiment digestif, des muscles, des tas de choses. Donc nous sommes une merveilleuse architecture de choses qui sont congruentes, je dirais, les unes avec les autres, qui font que tout fonctionne. Et vous ne pouvez pas décrire la forme sans décrire tout en fait en bloc. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que il faut des coups de sonde un peu au hasard dans toutes les directions pendant 600 millions d'années pour passer de ça à ça ou est-ce qu'il existerait un phénomène physique qu'on n'aurait pas vu qui est capable de transformer ça en ça d'un seul coup ? Comme on ferait tomber une pièce de monnaie par terre. Alors la réponse, c'est qu'il existe un phénomène physique qui transforme une succession d'anneaux, la configuration de référence, en un animal dans un sac, la configuration déformée. Et qu'est-ce que c'est un animal ? Un animal, c'est des tubes dans des tubes dans des tubes, c'est-à-dire le tube nerveux, le corps, considéré comme un tube, le tube digestif, ben oui, considéré comme un tube, mais il y a un autre tube, c'est le corion, un autre tube, c'est l'amniose. Donc en fait, un animal, c'est des tubes dans des tubes dans des tubes et la configuration de référence, c'est des anneaux dans des anneaux dans des anneaux. Il existe un phénomène qui transforme des anneaux dans des anneaux dans des anneaux en des tubes dans des tubes dans des tubes. C'est ça, le phénomène physique réduit à sa plus simple expression. Là, ce que je vous ai montré, c'est la géométrie du problème. La géométrie, c'est statique. Vous voyez, j'ai un pull, il n'a pas beaucoup changé depuis le début de mon exposé. Si je veux changer le pull, il faut exercer des forces dessus. Voilà, je tire dessus, j'exerce des forces, il change. Mais les forces dans les embryons qui vont fabriquer les embryons, elles sont dans l'embryon. Or, l'embryon est fait d'anneaux. Donc, si l'embryon est fait d'anneaux et c'est l'embryon qui tire, les forces aussi sont en anneaux. Donc, en fait, vous avez une géométrie et dessus, vous avez un overlap, une dynamique qui est que cette géométrie exerce sur elle-même des forces. Donc, vous avez des forces en anneaux, un peu comme des cordons de caouets qui feraient le tour de la couture d'une capuche. Vous en avez autant qu'il y a d'anneaux. Donc, je commence à vous essayer de faire la pédagogie d'un nouveau problème. Vous avez une capuche avec un cordon de porte-monnaie puis un autre cordon de porte-monnaie puis un autre cordon de porte-monnaie puis un autre cordon de porte-monnaie et puis vous commencez à tirer les cordons. Le résultat, c'est un chat. Vous voyez, c'est ça la logique. Donc, on y va. Voilà l'emboyon tel qu'il est reçu. On a du mal à reconnaître un poulet. Effectivement. Et on filme pendant sept heures et on voit. Est-ce que c'est évident pour tout le monde que ça tourne ? C'est évident pour tout le monde que ça tourne ? Oui. Si vous êtes très attentif, vous voyez que dans l'hémisphère en bas, ça tourne comme ça. Et dans l'hémisphère en haut, ça tourne plutôt à l'envers. Là, ça tournerait plutôt comme ça et là, ça tournerait plutôt comme ça. D'accord ? Bon, on va continuer. On va accélérer. Donc, c'est le même film passé à toute vitesse. Donc, c'est sept heures de film passé en une seconde et demie. On voit les moulinets. D'accord ? Vous voyez, les espèces de moulinets ? C'est sept heures de développement. Qu'est-ce qu'on voit ? Rien d'autre que des moulinets. Pour un physicien, on ne me dirait pas que c'est un embryon, je dirais que c'est du miel qui est tourné avec une petite cuillère. D'accord ? Alors, il y a quand même une petite initiation. On fait de la cinématographie de time-lapse. C'est hérité de gens comme Étienne Jules Marais, la grande histoire du cubisme, les débuts de la cinématographie, etc. Bon, je pense que les gens disons qui connaissent la photographie, qui connaissent le cubisme, etc. savent qu'aux origines de la photographie, il y a des gens comme Jules Marais qui prenaient des images en chronophotographie. C'était avant le cinéma. Et ils avaient des appareils qui faisaient en rafale des photos. Maintenant, le time-lapse, nos jeunes ont des super appareils photo avec lesquels ils prennent des time-lapse, des nuages par la fenêtre de leur chambre. Donc, il n'y a pas de secret pour eux. Donc, typiquement, aujourd'hui, on a des caméras CCD, on peut prendre un film, on peut mettre dessus des croix virtuelles et puis regarder comment ils se déplacent dans les mouvements qu'on voit. Alors, en général, on voit des espèces de plâne-nouilles horribles et puis on travaille pendant quelques semaines, on élimine les dérives, on fait toutes sortes de traitements et on finit par extraire les champs de vitesse. Donc, je vais vous montrer les champs de vitesse dans les mouvements qui causent la formation des embryons. Mais ça, en soi, c'est une nouveauté puisque l'idéologie, c'est que ce sont des champs de vitesse qui causent la transformation des rondelles en poissons. Ce n'est pas des coups de sonde aléatoires comme on aurait Tameret et Nadine Andrie. Voilà l'extraction des vitesses sur le film que vous avez vu. On voit les petits bâtons, c'est les vitesses, ça tourne comme ça, et là, il y a ce qu'on appelle un point-col, c'est-à-dire, si vous regardez bien, les écoulements s'éloignent dans cette direction-là, se rapprochent dans l'autre, donc ce point-là, ici, ce qu'on appelle un point-col, l'écoulement vient s'aplatir dans les deux directions et s'éloigner dans les deux directions. Donc pour moi, c'est un point hyperbolique et longationnel, c'est un objet mathématique d'une simplicité biblique, c'est exactement comme si j'aplatissais de la pâte à modeler sous ma main, elle va s'étaler dans l'autre direction, c'est la troisième heure de cours de mécanique des fluides parfaits. Pour un biologiste, c'est l'anus, donc il y a une sorte de problème pour dialoguer, parce que l'anus, c'est le trou par où, et pour nous, c'est un point hyperbolique. Alors, et longationnel, ça veut dire quoi ? On le voit ici, si vous prenez des points de référence sur un carré, vous voyez, ça devient un losange, ça s'éloigne, ça se rapproche dans une direction, ça s'éloigne dans l'autre et du fait de la conservation de la masse, si j'avais mis un cercle, ça deviendrait une petite ellipse. D'accord ? Donc, au premier ordre, l'écoulement recircule autour d'un point de vitesse nulle qui est l'anus. Et donc, au premier ordre, la galette devient progressivement un cigare. Les poissons, au premier ordre, sont des ellipses. Vous voyez ? C'est le même concept. Ça vient de là. Mais ça vient d'une loi de conservation de la matière. Il n'y a pas un gène de l'ellipse. D'accord ? Ok, on va en prendre un autre. Il est un peu mieux, celui-là. On y va. Est-ce que vous voyez la rotation ? C'est un peu le même genre de film. L'autre, c'était vu par en dessous. Là, c'est vu par dessus. Alors, je vais m'asseoir. Je vais arrêter ce film. Et je vais juste faire un peu de... J'ai un peu roulé des mécaniques. Je vais faire comme si j'étais dans un congrès. Et que j'ai affaire à des collègues. Et je ne montrerai pas le petit film écrasé de 20 mégas que j'ai réduit dans toutes les directions pour pouvoir le mettre dans PowerPoint sans que ça plante. Je vais vous montrer les raw data, c'est-à-dire le film d'origine. Le film d'origine. Voilà. D'accord ? Alors, il a une résolution beaucoup plus grande que celui que vous voyez dans le PowerPoint. on résout les cellules. Je ne sais pas si c'est évident pour vous, mais on voit que les petits granulés, là, c'est les cellules. D'accord ? Donc aujourd'hui, on peut faire des films de 200 ou 500 gigas, méga. Vous pouvez suivre. Et quand je grossis, je vois effectivement ces espèces de rotations. on peut aller se mettre dans l'œil du cyclone et voir les rotations. D'accord ? Où c'est ? Je ne suis pas dedans. Il faut que je me mette par là. D'accord ? Attention. Voilà. Vous voyez la rotation. D'accord ? Donc c'est comme si je tournais mon café avec des petites cuillères. Voilà le... Alors maintenant, je vais juste simplement superposer les images. Je superpose les images dans le film. C'est comme si j'avais laissé l'obturateur ouvert. Et je vois ça. Parce que c'est évident pour tout le monde qu'il y a des grands vortex. Vous les voyez, les vortex ? Vous avez vu les vortex ? Oui ? En sortant, je vais vous demander de signer une attestation. Parce qu'il y a des gens sur des sites web, etc., qui disent que ça n'existe pas. Fleury est la seule personne au monde à avoir vu des tourbillons dans les embryons. Enfin, c'est le genre d'ineptie. Vous les avez vus ? Bon, ça va. Je note. J'en ai 150 de plus qui l'ont vu. Donc, ça diffuse un peu. Voilà. Mais on est encore au stade où des gens envoient des lettres anonymes à ma hiérarchie pour dire que ça n'existe pas, que je suis malade. Voilà. Donc, là, vous voyez les petits granulés. Les points blancs, c'est en fait les noyaux qui sont vus par une méthode d'ombroscopie. Donc, c'est quand même un peu délicat. L'anus est ici. Donc, en superposant les images, on voit les streamlines, les lignes de courant, on appelle ça. Donc, vous voyez, l'écoulement est par-parle-là et par-parle-là. Ici, il y a le futur anus. Je suis très bavard. Je suis désolé, pour raconter tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais revenir à la conférence. Donc, voilà. Alors, je pourrais m'arrêter là. J'ai terminé mon, comment dire, ma mission, ou mon... L'origine de l'homme, c'est ça. Si vous vous demandiez depuis votre naissance quelle était l'origine de l'homme, c'est trouvé. C'est le fait que les blastulats, le disque démarre avec un écoulement en vortex hyperbolique. C'est ça, l'origine de l'homme. C'est les écoulements hydrodynamiques hyperboliques à Barrenholz. Alors, on pourrait poser la question comment on passe de ça à un homme et d'où ça vient qu'il y a ça. Donc, ça va être les deux prochaines questions. Alors, juste ça, c'est le même film, mais on conserve au cours du temps la trace du point d'avant. Donc, c'est comme si on laissait la traînée. C'est juste pour voir un peu le... OK. Alors, d'où ça vient ? En fait, quand on zoome dans les blastulats avant que ça démarre, il y a un anneau particulier. Voilà. C'est cet anneau de grosses cellules qui est là. Bon, ben, comme je vous ai dit, il y a des anneaux et les anneaux, ils tirent. Il y a des petites, des moyennes, des grosses cellules. Les grosses cellules, elles tirent plus que les petites. Donc, ça commence par le cordon de porte-monnaie qui tire sur le bord, sur une matière qui a la consistance de la gelée de méduse. Ben, c'est comme si je passais deux petites cuillères dans une galette de miel de 5 millimètres. D'accord ? Pendant 7 heures. Donc, imaginez-vous que vous êtes dans votre cuisine, vous avez une galette de miel qui fait 5 millimètres et vous prenez deux cure-dents et vous tirez sur le bord tout doucement. Ben, le résultat, c'est ça. C'est des tourbillons. Si vous faites ça dans votre baignoire, vous allez voir des tourbillons aussi avec vos doigts, mais ça va être beaucoup plus turbulent. Vous allez avoir des volutes, puis ça va partir dans tous les sens. Vous aurez du mal à faire des tourbillons stables avec un joli point-colle. Donc, ce que vous voyez, la météo, c'est le même genre de physique, mais c'est une physique plus difficile parce que c'est des nombres de Reynolds plus élevés, il y a de la turbulence. Enfin, voilà. Enfin, s'il y a des élèves de physique par là, vous prenez un logiciel d'éléments finis quelconques avec deux anneaux et vous dites ben, le gros anneau, là, il tire plus que le disque au centre et avec aucun paramètre ajustable, si ce n'est la taille des anneaux, vous générez quantitativement les écoulements qu'on voit. Enfin, c'est même très précis. Ça, c'est une image. Vous prenez des disques avec des anneaux concentriques et vous les passez dans un écoulement de ce type-là et vous voyez apparaître une espèce de maquette de souris. Bon, alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce point-colle et à ce point-colle, je vous ai dit, c'est comme si j'écrasais de la pâte à modeler sous ma main, les cellules vont les unes vers les autres donc il y a une collision. Alors, quand elles tournent, elles s'évitent en allant vers le haut ou vers le bas, mais elles peuvent aussi aller un peu par en dessous, une espèce de subduction comme une tectonique des plaques. Donc, quand on regarde, si vous voulez, la région de l'anus, on voit, vous voyez, une espèce d'engloutissement comme ça, les cellules, ça tasse et elles finissent par rentrer. Voilà. Ça, c'est le même embryon. Donc, le trou anal, c'est réellement un trou. Il se forme par la collision au point-colle des cellules. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un avion d'Air France qui s'est écrasé, qui a disparu en mer au Brésil. Il y a eu 240 morts. On a beaucoup parlé de la sonde Pitot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la sonde Pitot. C'est une espèce de plaque qui est à l'extérieur de l'avion. Et quand vous mettez la main à l'extérieur de la voiture, vous avez un point de vitesse nulle ici. Et c'est là qu'on mesure la pression parce que c'est haute pression. Là, c'est un peu pareil. Vous avez une collision de jets de cellules l'un vers l'autre. Donc ici, c'est haute pression. Et c'est là que ça s'engloutit parce que c'est haute pression. Alors, Rebelot, je vais arrêter ce film. Je ne vais en faire que deux comme ça, mais c'est juste pour illustrer qu'on peut aller assez loin dans le détail. Et je vais vous montrer. Donc ça, j'ai déjà montré. Je vais encore vous montrer des tourbillons qui n'existent pas. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le futur anus. Ça, c'est les cellules autour de la galette. D'accord ? Vous voyez ? Ça s'enroule et ça rentre dans le trou comme un carousel de valises à l'aéroport. Et puis, ça fait demi-tour. D'accord ? Vous voyez ? On ne voit rien de plus que ça. Ça tourne, ça rentre dans le trou. Il n'y a pas une réalité qui crée l'anus parce que, non, c'est juste la suite de l'hydrodynamique. C'est une espèce de subduction, une sorte de tectonique des plaques. Voilà. Donc, si on superpose les images, on voit ça, ça s'en rend dans le trou. Voilà, la tectonique des plaques. C'est comme un carousel de valises à l'aéroport. Mais on ne voit toujours pas de poulet. Alors, pendant ce carousel, comme c'est très très lent, il n'y a pas de brassage. Et donc, les frontières entre les petites cellules, les moyennes cellules, les grosses cellules sont déformées mais elles perdurent. C'est un peu comme un gâteau marbré où vous avez du noir et du blanc. Vous tournez lentement, la frontière entre le noir et le blanc est déformée mais elle est toujours là. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on continue. Donc, on va regarder par en dessous. Voilà, ça tourne, ça tasse. Là, on regarde par en dessous. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que les cellules qui sont en dessous commencent à s'échapper. Bon, alors, on va regarder de plus près. Ça tourne, ça tasse et là, les cellules partent. Est-ce que vous voyez qu'il y a des cellules qui partent ou pas ? Ça se voit ou pas ? Non ? C'est pas très net. On peut peut-être éteindre ? Est-ce que je peux éteindre ? On ne peut pas éteindre ? On ne peut pas éteindre la lumière. D'accord. Bon, alors, c'est pas grave. On va voir sur d'autres images. Donc, en fait, vous avez un trou qui s'est allongé à cause de ce fait que l'écoulement est élongationnel. Je vous ai dit, on ramasse en une direction nétale dans l'autre. Donc, les forces de traction se ramassent le long de l'anus qui est devenu un petit bâton allongé. Vous pouvez vérifier, ce soir, il y a un petit bâton allongé qui est sur le périnée. C'est la souvenir de cette chose-là. Et donc, voilà les cellules vues en très gros plan. Là, on voit, ça, c'est les cellules qui vont vers le trou et ça, c'est les cellules qui ont fait demi-tour et qui repartent. C'est le carousel de valise. D'accord ? Là, le trou est exactement là. Donc, les cellules... Ça, c'est les cellules du haut. Donc, vous avez un plafond de cellules qui est une espèce de disque qui commence à se déformer et les cellules qui sont rentrées. Voilà. Mais les cellules qui sont rentrées, elles sont rentrées par un trou allongé et elles tirent sur la surface. Voilà. Donc, on peut regarder dans quel sens elle tire. On voit que c'est une traction le long du bâton. Donc, en gros, vous avez l'anus et ça tire dans les deux directions. Donc, résultat, ça tourne, ça s'engloutit, ça tire. Alors, ça, c'est le moment où ça s'engloutit. C'est toujours le même genre de film. Peu importe, je saute, je saute, je vais là. Donc, voilà. La galette du départ, elle commence à être un peu allongée horizontalement. Et l'anus est là. Et voilà ce qui se passe, ça tire. D'accord ? Parce que tout le monde voit que ça tire. Alors, on recommence. Tout le monde voit que ça tire. Voilà. C'est tout ce qu'on voit. On ne voit pas autre chose que ça. On voit juste que ça tire. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a une espèce de barre blanche qui apparaît. C'est un peu plus dense. C'est le disque central qui était plus blanc au départ. Il est fait de plus petites cellules. Et comme il est fait de plus petites cellules, c'est comme la mousse de blanc d'œuf quand c'est fait de... Plus vous le battez, plus c'est blanc. Parce que plus c'est petit, plus c'est dense. Puis ça, je ne sais pas quoi, diffuse la lumière. Et donc, en fait, le disque central, c'est beaucoup allongé pour devenir une espèce de long cigare. Le disque central, c'est allongé. Le disque un peu moins central aussi. Le disque plus loin aussi. Tout s'allonge un peu et prend une forme un peu en trou de serrure, en fait. Il n'y a toujours pas de poulet. On peut regarder à l'échelle cellulaire. On voit que ça tire, ça tire, ça tire. On ne voit rien d'autre que ça tire. Donc, en gros, il se passe ça. Bon. Alors là, c'est un peu dans l'autre sens. Se trouver là, ça tire. Ça tire, on ne voit rien d'autre. On regarde de plus près. Ça tire, on voit les cellules, on ne voit rien d'autre. Là, c'est du x10, x20, x10. OK. Bon. Donc, je repars de cette situation-là. Je vais prendre un film qui est un peu mieux. Voilà, l'anus est là. C'est le début de l'attraction. Ah, il s'est passé quelque chose. C'est devenu tridimensionnel. Alors, on va le rejouer autant de fois que nécessaire. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, et hop, ça fait un petit cylindre. D'accord ? Mais, si vous êtes attentif, ici, vous avez le rectangle blanc qui correspond au disque initial central qui s'est allongé. Et vous voyez que le pli est exactement accroché sur la frontière entre les petites cellules et les moyennes cellules. D'accord ? Donc, vous avez un pli, un premier pli, qui fait un tube. Alors, on peut voir la force de traction. On fait le film et on voit, en fait, que ça fait des tourbillons. C'est exactement comme si je passais mon doigt dans le miel, en fait. Je vais faire des tourbillons sur le côté. Vous pouvez faire ça dans votre baignoire. Donc, c'est toujours pareil. Ça, ici, ça va être le nombril. Ça, ça va être l'anus. Donc, c'est toujours de la physique. On peut continuer un tout petit peu. Ou c'est un autre emboyon, peut-être. Vous voyez ? Ça fait un joli petit cylindre. D'accord ? Ça s'appelle... Le cylindre, ça s'appelle quoi ? Vous savez ? Non ? Vous savez pas ? Ça s'appelle le cerveau. Voilà. C'est le cerveau. C'est un cylindre. Le tube nerveux. OK. Donc, la logique, c'est que j'ai fait un premier tube au centre qui s'appuie sur la frontière entre le premier disque et le disque central et le premier anneau. Et qu'est-ce qui se passe si ça continue ? OK. Alors, si ça continue, alors voilà, ça, c'est le premier et là, c'est le deuxième. D'accord ? OK. Donc, ici, vous avez le premier tube et là, vous avez un deuxième tube qui se forme qui s'appuie sur la frontière d'après. D'accord ? Et ça, vous avez déjà les yeux, le cerveau, les premières vertèbres en quelques heures. D'accord ? Alors, on va le repasser. On le repasse. Et on ne voit rien de spécial. C'est-à-dire que ce poulet, il a 600 millions d'années. Ça fait 600 millions d'années que les animaux évoluent au hasard pour changer tout. Au hasard. et en fait, c'est que des anneaux les uns dans les autres qu'on tire dessus à vitesse constante, le résultat, c'est un animal. Alors, qu'est-ce qui est au hasard là-dedans ? Il y a sûrement du hasard, bien sûr. Mais ce n'est pas une succession de coups de sonde qui rétameraient les parties pour qu'au final, on puisse appeler ça un animal. Vous comprenez la logique ? C'est un système dynamique dont les paramètres ont été tirés au hasard. Alors, ça, c'était la vue de dessus. L'embryon, il se développe, il est sur le ventre. Voilà. Et ça, c'est un autre embryon mais vu par en dessous. Ça tire. Et là, vous voyez une espèce d'arc qui est en fait l'arc du thorax ici. Ça va se remplir avec les viscères. Donc, ça tire. Vous avez une frontière du point de vue physique, on appelle ça du mode locking, de l'accrochage de mode. Le pli est accroché sur la frontière. Ça se propage. Les plis s'égraissent les fonctions. Vous avez un tube neural, vous avez le corps après, après, l'anneau d'après, c'est digestif. Et tout ça fait des tubes dans des tubes dans des tubes. Alors là, pour l'instant, il n'y en a que deux. Je vais vous montrer la suite si j'ai le temps. Voilà. Après, ça se propage. Et en fait, comme ça s'allonge dans une direction et ça se ramasse dans l'autre, le problème devient de plus en plus à un degré de liberté. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un disque morne-plein, il peut se passer des tas de trucs. Mais une fois que vous avez tout ramassé le long de l'axe médian, ça peut faire des anguilles ou des crapauds, mais ça ne peut pas faire des choses... Parce que la dynamique est coincée par le caractère générique de l'écoulement. Si vous partez comme ça, la traction continue à vitesse constante. Et à vitesse constante, ça fait tout. Donc, toutes les parties du corps ont été engendrées à vitesse constante. Ce n'est pas des... D'accord ? Et quand on regarde la ségrégation des parties, on retrouve les grandes cellules, les moyennes cellules, les petites cellules. Bon, ça, c'est la fermeture de l'anus avec le dos qui se ferme dessus, comme ça. On retrouve les zones à petite cellule, à moyenne cellule. Si vous suivez de très près la frontière entre le système nerveux et le côté, vous voyez que le pli se déplace, mais il n'y a pas de brassage. Si vous regardez le dos qui commence à se fermer, ici, c'est les futures fesses, vous voyez que ça tourne. Donc, le dos tire vers l'arrière. Je vais très vite, parce qu'une fois qu'on a compris le principe, il suffit de se laisser transporter par l'écoulement comme sur une péniche et vous faites tout. Vous faites la tête, les pattes. Moi, je vais m'arrêter quand vous en aurez assez. Mais on peut aller faire les pattes, faire le cerveau, le sac amniotique. Toutes les parties sont faites comme ça. Donc, une fois que vous en avez compris un, vous suivez l'écoulement et vous faites tout. Alors, vous voyez, ça tourne, parce qu'évidemment, comme la queue, la future queue présomptive s'allonge vers l'arrière, c'est comme si je passais... C'est l'effet DJ au platine. La queue fait tch-tch-tch comme ça, le tissu sur le côté, il tourne. Ça, c'est une vision de physicien. Le tissu sur le côté tourne parce que la queue pousse. Si vous êtes biologiste, il vous faut un modèle de chimio-tactique pour expliquer pourquoi ici, les cellules remontent, là, elles descendent, elles vont par là. C'est un peu bizarre. Alors que quand vous superposez les plans, vous voyez ça. Encore un vortex. La queue tire, le côté s'enroule. C'est la chose la plus facile en physique. Les variations fonctionnelles des champs de vecteur, c'est-à-dire la gueule que ça a, le mouvement, peut avoir une cause très simple. Je passe mon doigt dans le yaourt. Il a une variation fonctionnelle très compliquée, c'est le vortex. Une différence de température quelque part et vous avez une tornade. La cause est très simple. La conséquence est très compliquée. Parce que c'est les lois de la physique. C'est comme ça. Donc, si je regarde cet embryon, il est en train de faire son dos. C'est devenu un espèce de huit. Ce n'est pas tout à fait un cigare. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Et vous avez une structure en anneaux emboîtée comme des poupées russes qui devient une structure avec des plis qui forment des tubes emboîtés comme des poupées russes. Vous pouvez filmer, voir les tourbillons. Vous pouvez regarder les plis et quand vous les regardez de très près, vous voyez que le pli casse exactement sur la frontière entre les cellules. D'accord ? Bon. Alors là, je vous montre supposé que vous tiriez de façon exactement symétrique. Vous vous attendez à voir ça. D'accord ? Si vous tirez de façon un peu asymétrique, c'est un écoulement du cadre du pôle, c'est un truc très basique. Vous voyez, vous allez avoir une partie qui va être... Si l'écoulement est bien centré, c'est symétrique. Si l'écoulement n'est pas bien centré, il y a une partie qui va être plus grosse que l'autre à cause du champ de vecteur. Donc en gros, si vous avez un gros cerveau, vous avez une toute petite queue. Vous voyez, c'est un peu ça la logique. Alors, on peut prendre les embryons avant qu'ils aient plié, et on s'aperçoit qu'en fait, le pli est déjà latent. Je peux forcer les embryons à plier avant qu'ils aient eu envie de plier tout seuls. D'accord ? Donc vous pouvez les prendre avec des outils pas très bien faits. Vous les sortez, c'est très difficile de disséquer. Il leur manque un bout, vous avez... Bon. Mais, en fait, c'est tellement bien gravé que ça plie toujours exactement là où ça doit plier, même si vous ne faites pas très bien votre job. Ça, c'est des embryons où vous sortez, ils commencent à plier, vous les nettoyez à toute vitesse, vous les mettez à plat, ils n'ont pas encore plié. Ils plient tout seuls en quelques minutes quand on les sort de l'œuf, parce que la petite peau du jaune d'œuf, ça l'étend. Si vous crevez la petite peau du jaune d'œuf comme lorsque vous faites des omelettes, ça les ramasse, l'embryon, et il se plie spontanément suivant le pli qu'il aura le lendemain. Ah non, pas le pli qu'il aura le lendemain. Parce qu'on a moins advecté l'écoulement. Il plie suivant la frontière telle qu'elle est à ce stade du développement. Vous allez faire des animaux différents si vous pliez plus ou moins tôt dans ces mouvements de traction. C'est beaucoup d'informations. Vous suivez là ? Ça va ? Bon. OK. Donc, j'ai pris les outils fabriqués par nous-mêmes avec l'argent du contribuable, c'est assez délicat, et on pousse sur les embryons, on voit qu'il plie. On est content. Maintenant, on va faire autre chose. On va tirer dessus. D'accord ? Et quand vous tirez sur quelque chose, vous savez tout de suite si c'est dur ou si c'est mou. Parce qu'avec la force que vous appliquez, un truc mou, ça s'allonge beaucoup. Un truc dur, ça ne s'allonge pas. C'est ce qu'on appelle le module d'Yung. Alors, on mesure les modules d'Yung, mais il n'y a pas besoin de s'appeler Yung. Vous pouvez comprendre tout de suite. Vous regardez ce que je fais là, et vous voyez que quand je tire sur les embryons, ça se déforme beaucoup par là, et beaucoup moins le long du corps de l'embryon. Peut-être celui-là. Vous voyez, là, ça s'étire beaucoup. Là, ce n'est pas super étiré. On va prendre un autre. Il ne veut pas. Voilà, vous voyez, j'étire, j'étire. Là, ça s'étire beaucoup, mais là, ce n'est pas tellement changé. Vous voyez, là, ça ne va pas tellement changer l'embryon. Alors que là, j'ai beaucoup étiré. Donc, ça veut dire que les parties périphériques sont très très molles, et les parties centrales sont plutôt rigides. Bon, je ne suis pas très fier de ça, mais je vous le montre pour que vous ayez la sensation, vous voyez. Alors, voyons, ça peut aussi le déchirer. Si vous faites ça, c'est une espèce de matière molle, friable, d'accord ? C'est à peu près à la vitesse qu'on fait l'expérience. Bon, alors, pour ceux qui veulent des mesures, qu'est-ce qu'on fait ? On mesure l'allongement, et on voit que les flancs, la pente, ça donne la mollesse. Les flancs, c'est très mou. Le dos, c'est dur. Que vous retrouvez chez l'adulte ? Vous avez le milieu du dos, il est plutôt très dur, et puis plus vous allez vers le bord, plus c'est mou. Mais en fait, il y a eu des plis, et ce qu'on appelle le ventre, dans l'embryon, c'est ça qui est le plus loin. En fait, il faut vous éclater par la pensée. Et toute personne qui a déjà cuit un rabble de lapin, c'est bien que sur le bord, c'est plutôt fin, plus vous allez vers le centre, plus c'est gros, ou vous avez l'arrêt au beurre, ou une sole, ou vous avez ces charnus au milieu, on appelle ça l'arrête, et puis vous allez vers le bord, et puis c'est des voiles. On appelle ça des voiles chez les poissons. Donc il y a une cascade de rigidité. Ça, c'est la mesure de la rigidité dans l'animal, quand il est plat. Donc en fait, quand l'animal est plat, il contient la maquette pour le faire dans les valeurs de l'élasticité. Et c'est le mécanisme de pli qui génère la structure, qui automatiquement s'égrège les cylindres en fonction de leur propriété mécanique. Je vous ai montré les petites moyennes, les grosses cellules, etc. En fait, les petites, c'est rigide, après c'est un peu moins rigide, un peu moins rigide. Donc maintenant, une fois que vous savez ça, vous pouvez faire des poissons. Donc je vais vous en faire un, tout de suite. Alors voilà, vous prenez du caoutchouc, et ça, ça va être la blastula. Alors elle n'est pas ronde, elle est légèrement rectangulaire, c'est assez difficile à couper. C'est des trucs qu'on trouve dans les magasins de sport pour faire du pilates, je ne sais pas quoi. Voilà, donc je vais aller acheter ça tout à l'heure, GoSport. Je tire dessus, ça fait des plis un peu comme des poissons. Et remarquez bien, je pars d'un rectangle, et quand je tire, c'est cintré au centre, et ça fait des espèces d'épaule, des espèces de fesses. Au premier ordre, au premier ordre, ça s'allonge beaucoup, au deuxième ordre, c'est hyperbolique, et ça cintre au milieu, et ça élargit au bord. Si j'écrase de la pâte à modeler, au premier ordre, elle s'allonge, au deuxième ordre, elle remonte un peu sur les bords, en conservation. Alors ça, c'est pas vraiment un poisson, c'est pas vraiment un poisson, parce que c'est homogène, c'est un matériau homogène, donc on va rendre le matériau inhomogène. Et vous prenez une étiquette d'écolier. Donc là, j'ai fait une blastula, et effectivement, c'est concentrique, mais bon, c'est pas des cercles, c'est des rectangles, et il y a un cercle plus dur au centre. J'ai collé une étiquette. D'accord ? Alors qu'est-ce qui se passe quand je tire là-dessus ? Alors, qu'est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu que quand je tire là-dessus, le pli est en quelque sorte réfracté, il fait le tour de la zone dure, la zone dure se referme en cylindre, et ça s'égrège les fonctions. Donc on a fait ce qu'on appelle un accrochage de pli. Voilà, ça c'est si le matériau est homogène, vous faites plutôt ça, et si le matériau est inhomogène, vos plis sont exactement appuyés sur la zone. C'est l'effet manche de chemise. L'effet manche de chemise, c'est que vous avez le poignet qui est rigide, et puis la manche qui est plutôt molle, vous avez toujours le pli qui casse sur le bord de la manche de chemise. C'est le même principe. Cette forme en guitare ou en contrebasse, vous la retrouvez évidemment dans l'art, puisqu'elle est déjà présente dans les embryons quand ils font 5 mm. Après, il y a un changement d'échelle absolument monstrueux. Vous pouvez même faire à 3D quelle serait la forme, les déformations dans l'autre dimension, et vous trouvez quelque chose qui ressemble... J'ai mis des jeunes filles, mais on ne peut plus mettre des jeunes filles déshabillées sans passer pour sexistes. Alors la solution, ça devait être des garçons aussi, donc voilà, pour ceux qui préfèrent les garçons. Mais Matisse, quand il peint ça, ce n'est pas érogène, ça. C'est un idéal, un archétype. L'archétype qui a cette forme-là, c'est un archétype physique. Vous avez un disque, vous tirez dessus suivant deux axes, et c'est ce que je vous ai montré au début, vous faites une espèce de cacahuète. Un archétype au sens platonicien. C'est l'attracteur d'une dynamique. Ce n'est pas un flash mental, mais l'objet, l'attracteur, lui, peut être vu comme un flash mental, il est la solution terminale du système. Alors, l'écoulement, donc ça c'est un embryon de poulet, ça tourne avec un point fixe ici, qui va être le nombril. Vous avez cet enroulement dans les deux directions. Cet enroulement, c'est l'enroulement pelvien, l'enroulement qui va donner le bassin. Donc, le titre, c'était l'origine de l'homme. Alors, je vous parle beaucoup du poulet, mais quand vous regardez un bassin d'hommes, de femmes en l'occurrence, il faut toujours le voir par le dos, puisque la force morphogénétique, elle est sur le dos. Vous retrouvez tout de suite les grands enroulements de l'osciliaque, avec la direction, les ligaments croisés, etc. Ça suit un pattern d'enroulement comme ça. Et cet enroulement a un caractère déterminé, au moins dans une certaine mesure. Je tire. Donc, en fait, si je tire plus ou moins, je dois faire des bassins qui doivent être quoi ? Plus ou moins enroulés. Ça sera toujours un bassin, mais il va être plus ou moins enroulé. Alors, effectivement, vous allez voir un chimpanzé ou un homme. Évidemment, le chimpanzé n'est pas l'ancêtre de l'homme. Je ne dis pas ça. Mais ils sont tous issus de la même dynamique. Et on voit, effectivement, si par la pensée, je tire sur la queue du chimpanzé, on voit bien que le grand ovale qui est là va devenir un peu plus circulaire. L'osciliaque va être un peu plus entourné. Si vous tirez comme ça, ça s'écarte plus sur les côtés. Vous voyez, il y a une dynamique qui relie les parties les unes aux autres, au premier ordre. Enfin, un peu chipoté, mais c'est déjà tellement difficile à comprendre. Alors après, votre écoulement, il emmène des masses vers les épaules et vers les fesses. Et c'est là que sortent les bras. Les mains, etc. Alors là, j'ai beaucoup de choses à vous raconter encore, si vous voulez. Mais moi, je ne sais pas combien de temps j'ai. J'ai déjà dépassé. J'ai encore un peu de temps. D'accord. Bon. Alors là, il y a peut-être trois ou quatre choses qui peuvent vous intéresser. Il y a la tête. Bon, c'est un organe noble, la tête. C'est assez compliqué. Il y a les sacs amniotiques. C'est beaucoup plus simple à comprendre et beaucoup plus spectaculaire. Il y a les pattes. Donc, je vais commencer par la tête. On verra comment ça... Où ça... Donc, voilà la formation des premiers plis. Pof. La fermeture du tube neural du côté tête. La tête, ici, c'est en haut. OK. Une espèce de collision. Alors, nous sommes le résultat de la collision entre notre moitié gauche et notre moitié droite. Je vous ai parlé de la patamodée qu'on écrase. L'embryon, c'est de la patamodée gauche qui s'écrase contre la patamodée droite. Il y a du symétrie miroir par rapport à l'axe antéropostérium. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les films. Vous regardez avant que ça collisionne. Vous regardez après que ça collisionne. et avec vos petits outils informatiques si merveilleux qu'on a aujourd'hui, vous extrayez les vitesses partout. Et vous voyez qu'avant la collision, vous avez du tissu qui va vers le vis-à-vis. Et dès que ça touche la collision, ça rebondit parce que les solutions mathématiques des écoulements, quand vous êtes contre un mur ou quand vous êtes contre rien, c'est dans un cas, vous avez ce qu'on appelle une frontière libre. Et dans l'autre cas, vous avez un problème de Neumann. Enfin bon, il y a toute une... zoologie des conditions aux limites. Mais en gros, vous avez un tourbillon. Soit il va tout seul vers le rien. Soit il rentre en collision avec celui qui vient d'en face. Donc ce qui se passe, c'est que soit c'est libre et vous avez une structure mathématique qui est comme ça. Soit c'est à condition de réflexion et vous avez une structure mathématique comme ça. Une structure mathématique de quoi ? Du mouvement qui tire le pli. Alors je n'ai pas dit, c'est que les plis, vous les formez sur le caoutchouc, sont comme ça. Dans l'animal vivant, quand vous avez démarré les plis, en fait, ils sont vivants et ils s'emballent d'eux-mêmes. Le pli, une fois qu'il est parti, il continue. Donc, moralité, vous avez une espèce de pli qui tire. C'est exactement comme mes doigts qui tirent, mais c'est un peu plus large. Donc ça fait un dipôle et avant que ça collisionne, vous avez deux dipôles séparés et une fois que vous avez une collision, vous avez un cadre du pôle, il faut superposer les solutions. Alors dit autrement, c'est comme si vous aviez un solénoïde, un aimant, là, et là, c'est comme si vous aviez deux aimants tête-bêche. Pourquoi je dis des aimants ? Parce que la physique des petites cellules qui se promènent dans un gel visqueux, ça se traite par des fonctions de courant qui ont la même mathématique, la même mathématique au sens exact, que les champs magnétiques bidimensionnels. On utilise ce qu'on appelle le potentiel vecteur, la fonction de courant, la troisième coordonnée du potentiel vecteur, et vous avez les vitesses, le rotationnel du potentiel vecteur. Ça aurait pu être fait au 18e siècle quasiment, ou à la fin du 19e siècle, c'était connu déjà, ce formalisme. Mais dans ce type de problème, les cellules, c'est comme de la limaille de fer, en fait. Pour ceux qui se souviennent de leur cours. J'ai mis des mesures publiées pour convaincre les gens, mais enfin, en gros, tant que vous n'avez pas collisionné, vous avez deux dipôles, et une fois que vous avez collisionné, l'important, c'est que vous avez une recirculation sur les côtés. C'est-à-dire que votre tête, elle a cette forme-là, tant que vous n'avez pas collisionné, d'accord ? Quand vous avez collisionné, vous avez une sorte de pétale de cerveau qui part sur les côtés, en pioche, en marteau, d'accord ? Mes petits plis, là, quand je les fais, ils sont de plus en plus tendus. Parce que c'est moi qui les fais en tirant avec les doigts. Mais si c'était des plis qui venaient de l'intérieur, quand ils se taperaient l'un contre l'autre, ils feraient une espèce de marteau à un bout. Et évidemment, ça, c'est comme le requin du même nom, le requin marteau, ça va être les yeux. D'accord ? Alors là, le problème devient un peu 3D, donc ça devient un peu moins facile de faire des mesures. Donc, je ne vais pas vous montrer des mesures, je vais vous montrer plutôt les films. Donc, vous voyez, ça, c'est un stade intermédiaire du développement. Ça ressemblerait bien à ce dont j'ai parlé au début, le tacos qui se referme, le poisson qui est juste un tacos qui se referme. C'est un poisson qui serait arrêté à peu près par là. Il n'aurait pas d'yeux, il n'aurait pas de coups, il n'aurait pas d'un... Mais si vous allez plus loin dans la dynamique, c'est-à-dire si je continue le mouvement générique, qui est à l'air d'être celui qui crée les animaux. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, ce n'est pas très courant, c'est une vue frontale du pli avec... Ça saute un peu. Voilà, ça, c'est vue de trois quarts arrière. Donc, le pétale de cerveau vient taper contre l'ectoderme superficiel. et ça crée ce qu'on appelle la cupule optique. Donc ça, c'est le cerveau. Donc voilà, ça, c'est quasiment le même embryon, mais vu un peu de trois quarts face. Ça, c'est un autre. Ils sont pas mal tous les deux. Voilà. Vous avez vu la formation de l'œil. Ça vous a échappé. Personne n'a vu. Je vais le refaire. Alors, on y va. Attention. Paf ! Voilà, l'œil est fait. Attention. Paf ! L'œil est fait. Attention, on va le faire là. Vous avez le pétale de cerveau qui vient de s'aplatir contre la peau de la future paupière. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe ? Paf ! L'œil est apparu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de controverses sur l'œil, cet objet merveilleux qui s'est développé dans un million d'années, etc., etc. En réalité, c'est pas plus difficile pour la nature de faire un œil que pour vous de marcher sur une balle de ping-pong. Vous avez une balle de ping-pong quand vous marchez dessus, vous passez un certain seuil. Paf ! Je ne peux plus jouer avec la balle. J'ai marché dessus. Il faut prendre une autre balle. D'accord ? C'est non linéaire. Une fois que c'est fait, c'est irréversible. Mais comme je vous l'ai dit, quand vous faites des plis vivants, ils continuent. Donc, imaginez que vous ayez une balle de ping-pong vivante. Une fois que vous auriez marché dessus, le pli continuerait et remplirait toute la cavité et vous auriez fait un œil. D'accord ? Donc, c'est comme ça que sont faits les yeux. Le pétale de cerveau, il pousse contre sa paupière. Paf ! Ça se retourne comme une balle de ping-pong et ça devient un œil. C'est très facile de faire un œil, en fait, quand on le comprend dynamiquement. Parce que c'est déjà un morceau de cerveau. Donc, en fait... D'accord ? Alors, il y a des cas malheureux. Ça, c'est les cyclopes. Donc, la cyclopie, c'est tout à fait documentaire. Pas que chez Homère. Ça s'appelle Holopros en céphalie. C'est extrêmement fréquent, en fait. Alors, comment ça se fait qu'on ne croise pas des cyclopes dans la rue ? C'est parce que les enfants sont morts-nés et parce que ça affecte aussi toute la partie frontale du cerveau. Et puis, surtout, ils ne se développent pas in utero. C'est-à-dire que la plupart des conceptus meurent in utero. Donc, les mamans font des fausses couches. Elles ne savent même pas qu'elles avaient... Mais c'est quand même une conception sur 200. Donc, c'est quand même assez fréquent. Une conception sur 200, c'est un humain cyclope. Mais il n'y en a que une sur, je ne sais pas, peut-être 10 000 de ces 1 sur 200 qui naît. Donc, c'est très, 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 très rare dans les hôpitaux d'avoir des enfants cyclopes et ils meurent dans les heures après leur naissance. Ça, c'est un chat. Alors, on comprend très bien pourquoi il y a des cyclopes. C'est qu'en fait, vous voyez, quand les plis se plient, il y a un pétale de cerveau qui est parti à gauche, à droite. Tout ça, ça pousse dynamiquement. Pendant que ça s'écarte, vous avez une espèce de grosse masse ici. Ça va plus ou moins s'écarter en fonction de la dynamique. Donc, vous pouvez avoir n'importe quoi entre une masse au milieu du front et deux masses plus ou moins écartées. Vous n'allez pas à des heptaclopes ou des hexaclopes. Vous avez soit un cyclope, c'est-à-dire un gros œil devant, soit vous avez des yeux qui s'écartent de plus en plus, de plus en plus bilatéraux. C'est inhérent à la logique du système. Et quand on veut faire des cyclopes, c'est très facile de faire des cyclopes au laboratoire. Vous mettez 5% d'éthanol dans le buffer, dans la solution pour les poissons, par exemple. Vous mettez 5% d'éthanol et à tous les coups, vous avez des poissons cyclopes. Et quand on filme, ce n'est pas moi qui fais ça, mais quand on regarde le développement, on a l'impression qu'ils ont du mal à se développer et qu'ils ont du mal à s'étirer. C'est moins fort leur extension latérale. Il reste une espèce de masse devant et ça fait un gros œil. Ou bien vous avez deux yeux sur les côtés ou bien vous en avez un, mais si vous en avez un, c'est un gros œil. Il y a une espèce de logique comme ça. Mais il y a d'autres façons de faire des cyclopes. C'est d'avoir la cyclopamine. Vous mettez de la cyclopamine dans la solution, c'est un inhibiteur de SHH. Et vous avez, ça n'a rien à voir avec l'éthanol. L'éthanol, c'est un fixatif. Ça rigidifie les tissus. Alors que la cyclopamine, c'est plutôt un inhibiteur de SHH. Donc c'est plutôt quelque chose qui ralentit les instructions moléculaires dans les cellules. Mais vous avez aussi des mutants qui sont cyclopes à tous les coups. Alors vous voyez que des effets moléculaires très différents causent le même effet morphogénétique. Vous voyez, il peut y avoir des causes très différentes à des effets morphogénétiques qui sont beaucoup moins nombreux. Pour la même raison que, si vous voulez, les mouvements hydrodynamiques sont beaucoup moins nombreux que les causes qui les produisent. vous voulez déplacer de l'eau dans un tuyau, vous pouvez aspirer à un bout comme avec une paille, vous pouvez pousser à l'autre bout comme avec une seringue. Vous avez des causes différentes qui produisent des écoulements qui sont les mêmes. La topologie des écoulements est moins complexe que les causes qui les produisent. Donc le nanisme, il existe sans cause de nanisme. Vous pouvez soit ne pas grandir, soit avoir les eaux trop dures, vous ne grandirez pas, soit avoir pas assez de facteurs de croissance, soit être infecté par un virus in utero. Il y a des causes complètement différentes à un résultat unique qui est le nanisme. Donc c'est pour dire que dans la génétique, les 30 pigènes, etc., à partir du moment où vous avez un champ physique générique qui gouverne la dynamique, les parties moléculaires deviennent des préfacteurs. Donc c'est normal qu'il y ait moins d'effet que de cause. Ça, c'est le résumé de la formation de la tête. Ce n'est pas du tout intuitif. Si vous ne savez pas qu'il se passe tous ces mouvements, vous pouvez gloser à l'infini sur la formation d'une tête. C'est virtuellement n'importe quoi. Ça, c'est des embryons qui ne sont pas contents et qui nous regardent. Bon, je passe. Ça me culpabilise. Alors ça, j'ai gardé ce film, il n'est pas très bon mais c'est le seul que j'ai fait comme ça. C'est le moment, parce qu'on ne reconnaît pas vraiment une tête lorsque je vous ai montré jusque là, c'est le moment où l'œil vient de se faire et la tête bascule et là, vous voyez, on reconnaît à peu près une petite tête de tortue avec un œil, ici la bouche, d'accord ? Ce tuyau avec ses pétales de cerveau, quand vous le pliez, ça plie ici et le plie, ça s'appelle les lèvres, d'accord ? Ce ne sont pas tout à fait les lèvres, c'est la partie supérieure de la... Donc on reconnaît une petite gueule de dinosaure ou quelque chose comme ça, vous voyez ? Là, on ne reconnaît pas une gueule et puis ça commence à continuer son mouvement et là, on commence à reconnaître une gueule, d'accord ? Vous voyez ? Ça, c'est des vues un peu tangentes. Ça, c'est une vue latérale et on voit qu'il y a tous ces mouvements et que le tube se met à plier parce qu'il est tiré en fait, il est tiré par le cœur. On va voir tout de suite. Donc après, vous avez une histoire morphogénétique de chacune des parties qui s'éloignent de mon problème à moi qui était ce qui se passe entre le 21ème et le 2ème jour après que le cerveau se développe et fasse des choses très compliquées. Je ne suis pas compétent. Mais alors, vous voyez, prenons un Homo erectus. Voilà un Homo erectus. Donc c'est un fossile qui a, je ne sais pas, celui-là, peut-être 4 millions d'années. Je ne sais pas si un paléontologue me reprendra. C'est 4 millions d'années. Mais vous voyez que tout ça, c'est une espèce de dynamique. Vous voyez, il y a des espèces de mouvements avec des tractions qui enroulent toute la matière d'une façon physique. Donc en fait, vous ne pouvez pas modifier une partie à ce stade-là, au stade où les champs de contraintes sont conservatifs dans la masse, s'appliquent. quand les lois physiques s'appliquent, vous ne pouvez pas agir à un endroit sans qu'il y ait un impact à un autre. Donc typiquement, vous ne pouvez pas tirer ce menton sans qu'il y ait une conséquence sur l'autre partie de la tête. Vous voyez, c'est logique. Donc là, c'est une sorte de petit amusement pour, disons, des séminaires de vulgarisation. Non, j'ai publié ça. Vous voyez, c'est peut-être directus. Supposez que j'ai moins tiré. Comme c'est des enroulements, je ne peux pas... D'ailleurs, sur le crâne, on voit ces espèces de lignes qui sont la mémoire des lignes de courant. Donc, en gros, vous avez un espèce d'enroulement comme on a vu au début qui est des dipôles de par et d'autre du tissu qui continue à s'enrouler. Donc, si je devais très, très schématiquement représenter sur le mot Erectus l'écoulement que j'ai parlé depuis le début, il se projetterait un peu comme ça. Vous voyez ? D'accord ? Donc, si je fais une hypothèse extrêmement sauvage, sauvage, qui est, je vais supposer que je peux permuter l'embryogénèse et l'adulte. Ce n'est pas évident. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais enrouler plus ou moins ce crâne. En fait, c'est dans l'embryon que ça a été enroulé. Après, il s'est devenu un adulte. Mais je vais supposer que l'opération que j'ai faite sur l'embryon, je peux l'appliquer sur l'adulte comme s'il avait une mémoire de ce mouvement. Voilà, ça donne ça. Vous voyez ? Je l'enroule dans un sens. Ah bah oui, la mâchoire recule, le cerveau grossit. D'accord ? Je ne peux pas indépendamment grossir le cerveau sans réduire la mâchoire. D'accord ? Si vous avez une grande gueule, vous avez un tout petit cerveau. Vous voyez ? C'est ça la logique. D'accord ? Et ça, c'est un enchaînement... Ah bah non, je l'avais dans l'autre sens. Là, c'est plutôt un animal qui est envoyé vers le futur, on dirait, mais on peut les envoyer vers le passé aussi, vers des singes plus antérieurs. C'est un peu embêtant parce que ça veut dire que c'est en train de stroboscoper l'évolution avec un système dynamique. Ça, c'est horripilant pour les paléontologues. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. J'espère qu'ils ne souffrent pas trop parce que c'est vraiment une vision tout à fait déterministe de l'évolution. Je ne vous dis pas que c'est dans ce sens-là. Mais si vous modifiez les paramètres au hasard, l'animal explore ce champ de possibles. Exactement, si vous changez au hasard les paramètres des bras, vous allez faire des bras plus ou moins longs dans une séquence de bras qui est des bras plus ou moins longs. Mais comme c'est câblé à l'intérieur du système, vous ne pouvez pas faire autre chose, c'est récurrent. C'est récurrent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous changez au hasard les pattes. Vous avez les pattes plus longues. Ce n'est pas fit. Ce n'est pas intéressant. Le biotope, il ne convient pas. Les gars, quand on a les pattes plus longues, ils disparaissent. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que comme de toute façon vous faites des explorations à un degré de liberté, ça revient toujours. Le jour où ce sera utile, ça réapparaîtra. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est parce que c'est unidimensionnel. C'est très différent d'une exploration à 2D. Parce que quand vous explorez la 2D, si je pars de ce point-là, je fais ça, j'ai une probabilité 1 de repasser au même point mais en un temps infini. Alors qu'en fait, quand vous êtes à 1D, vous allez vers l'avant, vers l'arrière, vous repassez par les mêmes états. Donc il y a une plasticité assez déterminée. Je vous parle de l'homme, mais ça c'est des chiens. C'est un chien qui a une gueule comme ça et celui-là, vous voyez que le museau est reculé, le cerveau est plus gros. Ça c'est le gorille, ça c'est l'homme. La mâchoire recule, le cerveau augmente. Ça n'a pas été découvert par moi, il y a une paléontologue qui raconte ça depuis 20 ans et qui se fait traiter de folle. C'est très triste. Ça c'est un petit chimpanzé, un adulte, un chimpanzé adulte. Bon alors là, je ne parle plus de la tête. Je n'ai pas tellement parlé des viscères, je vais vous parler du cœur par exemple. Vous voyez, ça c'est le moment où ça se replie à cause de la recirculation. Ça passe vers l'avant, donc ça fait hip hop. Donc en gros, c'est comme si je faisais ça. Il est plutôt comme ça l'embryon. Maintenant on va le regarder par en dessous. Voilà, donc ça c'est le même embryon, vu par dessus, vu par en dessous. Cette espèce d'arc, ça va être le thorax, le cœur, etc. Donc en fait, ce thorax, c'est un bord en forme d'anneau et c'est un des cordons de porte-monnaie. Il est un peu plus loin, il était devant. C'est cet anneau-là. Cet anneau-là, il était devant, la tête est passée par-dessus. Les gens commencent déjà à partir, je suis désolé. Alors regardez, voilà, hop, ça fait une poche. D'accord ? Et cette poche se contracte au cours du temps et ça s'appelle le cœur. D'accord ? Oui, c'est un peu plus subtil parce qu'il y a un tube, mais c'est parce que vous tirez à vitesse constante sur un anneau, le résultat, c'est un machin très froncé. C'est pas du tout intuitif qu'en tirant sur un anneau à vitesse constante, le résultat, ça va être le cœur. Quand vous regardez le cœur à l'étale de la boucherie, c'est impossible de comprendre que ça vient de là. Alors la preuve, la preuve, alors vous vous prenez un petit scalpel, ça c'est le cordon de porte-monnaie, le cordon de K-Way. Vous pouvez couper le cordon. Qu'est-ce qui se passe si je coupe le cordon là ? Voilà, donc hop, vous vous incisez là et vous coupez. Et vous vous retrouvez avec deux cordons qui tirent chacun de leur côté. D'accord ? Deux moitiés de cordons. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et le résultat, vous fabriquez un demi-cœur à gauche, un demi-cœur à droite, très éloigné. Quand vous allez les filmer, chacun bat indépendamment à son propre rythme, etc. Vous savez, vous ne savez pas, mais on a deux ventricules. Le cœur, c'est deux moitiés de cœurs qui sont collés ensemble. Il y a des animaux qui ont un cœur bifide avec deux bouts, un à gauche et un à droite. Comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est deux moitiés qui viennent en contact. Donc en fait, on est tout fait de deux moitiés. Bon, le cœur, c'est suivant l'axe médian, donc tout est collé. Nos os, nos yeux sont séparés. Quand ils ne sont pas séparés, ça en fait un gros. Le cœur, c'est un gros machin fait de deux demi-cœurs. On peut faire un animal avec deux demi-cœurs. Il suffit de couper là. Donc, on est parti de ces anneaux. Les forces sont réparties sur les anneaux. Et on a compris comment ça fait le tube nerveux, une partie du corps autour, une partie du cœur dedans. Le tube digestif, je passe. Je ne sais pas. Je peux m'arrêter si vous en avez marre. Vous continuez, c'est comme vous voulez. Alors, un peu plus ? 3-4 minutes. Alors, on va aller vite. Le sac amniotique. Ah, je vous ai dit les animaux se développent dans un sac. Comment les animaux peuvent-ils faire un sac et comment ça se fait que les tortues, les oiseaux, etc. aient attendu 400 millions d'années pour faire dans un chien un truc qui est tellement simple. Vous avez remarqué que depuis le début, il n'y a pas de sac. Mon poulet, dont je vous parle depuis déjà un certain temps, il n'y a pas de sac amniotique. Les animaux ne sont pas amniotes immédiatement. Alors, les humains, oui, c'est un peu spécial. Vous parlez vraiment du poulet et des reptiles. En fait, ils vont chercher le sac. Alors, comment ils font pour aller chercher le sac ? Donc, vous avez vu qu'il y a les plis qui se referment suivant l'axe médian et qui continuent à tirer. Donc, ça devient la queue. Voilà ce qui se passe. Vous avez vu ? On repasse. ça gratouille la surface. Ça déclenche la contraction de l'anneau d'après. Parce qu'en fait, ces anneaux dont j'ai parlé, ils se contractent. Mais en fait, ça se déclenche par contraction. C'est une espèce de réflexe. Il y a une sorte de spasme, de tétanie. Donc, l'anneau sur le bord, il y a des cellules. C'est le plus loin, c'est le plus mou, peut-être le moins actif, je ne sais pas. mais le premier enroulement a déclenché, a créé le pli central. Le pli central est passé par-dessus l'anneau d'après qui a créé le cœur et les viscères et que ça se referme sur le ventre. Ça continue, ça va chercher l'anneau d'après, ça déclenche la fermeture du sac. Alors ça, c'est du côté de la queue et là, c'est du côté de la tête. Les deux demi-sacs se rejoignent et ça finit par emballer le bébé dans un sac. C'est deux capuches qui se referment sur le corps. D'accord ? Ça vous va comme image ? Deux capuches qui se referment sur le corps. Si vous allez voir de très près le moment exact où ça se produit, par exemple là, vous avez l'anneau, c'était bien un anneau et hop, ça devient 3D, un sac. Alors on peut aller regarder de plus près, ça c'est les cellules de l'anneau qui va se contracter, alors c'est bien un anneau de cellules et ça c'est le moment où c'est plat, là c'est plat, et là ça devient un surplomb. Il y a le moment exact où le truc plat devient un surplomb. D'accord ? Donc vous avez un truc plat, il se contracte en anneau et ça devient un gousset. D'accord ? On voit un... Voilà, on peut regarder le microscope électronique, là vous avez l'embryon, le disque central est devenu très allongé parce que c'est le premier le plus au centre donc il est devenu un cigare très allongé. L'anneau d'après, il devient le corps, l'anneau d'après devient le sac à monstre. on peut regarder de très près, les cellules sont alignées et comme les cellules sont alignées, c'est coopératif, les forces alignées sont coopératives. Bon je passe, en fait il y a des petites contractions, ça frissonne un peu. Je passe, ça se passe à vitesse constante, pareil pour un truc qui a 1600 millions d'années à évoluer, patatrate, c'est constant. On pourrait dire que ça fait pendant une heure un tiers du sac, pendant trois jours un quart du sac, pendant cinq minutes un dixième du sac, pas du tout. J'ai la vitesse constante jusqu'à ce que le sac soit fermé. Donc il n'y a aucun hasard là-dedans. Ça c'est vu de plus près, enfin plus grossi. Voilà, hop. Et ça fait des vortex aussi parce qu'on a que tir. Ah oui, alors là, on a réglé le problème du sac amniotique, on va finir sur les pattes dans deux minutes, je m'arrête. Donc maintenant, quand vous regardez ça, pendant que ça fait le sac amniotique, ici ça a plié. alors on va déplacer le regard. Là. Et ça c'est les pattes ou les futurs voiles de nageoires. C'est le pli qui est là. Donc en fait, la queue tire sur la surface, en tirant sur la surface, elle enroule le tissu qui est là, on peut mesurer les vitesses avec un petit vortex. Voilà, un autre exemple. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est évident. Hop, ça tire, vous voyez que ça tire là ? Vous regardez plutôt ici, vous allez voir. Hop, vous voyez, ça tire et ça fait plier la surface. Et on peut voir qu'il y a des anneaux de cellules aussi qui sont là, prêts à plier. Ça plie exactement à un endroit qui est prédéterminé. Ça plie suivant les pointillés, si vous voulez. C'est déjà là. Et le... Il y a un anneau de grosses cellules, un anneau de petites cellules. L'anneau de grosses cellules, c'est les cellules palmaires. Et l'anneau de grosses cellules, c'est les cellules dorsales. Donc en fait, toute votre peau ventrale, c'était un anneau. Et toute votre peau dorsale, c'était un anneau un peu plus dur. Et tous vos boyaux, c'était un autre anneau. Et tout votre système nerveux, c'était un petit disque au centre. En fait, quand on parle à pensée, vous faites le tour de votre corps, vous faites le tour de l'église. On peut la structurer comme ça. Et puis après, vous finissez avec ça. D'accord ? Voilà. Alors l'origine de tout ça, c'est cette structure en anneau. Et je n'ai pas le temps de parler de cette structure en anneau. Je vais terminer. Si vous voulez, une autre fois, je vous expliquerai pourquoi il y a une structure en anneau. C'est l'équivalent des cernes des arbres. Mais je n'ai pas le temps ou peut-être... En réponse, on va dire que j'ai beaucoup parlé. Donc je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci Vincent. On va passer aux questions. Donc excusez-moi, j'ai fait durer, mais je trouvais que c'était aussi assez magique, en fait, toutes les vidéos que tu as pu passer. Bonsoir. Vous avez commencé votre présentation en parlant d'un mouvement hydrodynamique constitué de vitesses différentes. Et plus tard, de manière un peu furtive, vous avez évoqué la notion d'instruction moléculaire. Donc peut-on imaginer que ces instructions moléculaires sont câblées, codées à l'intérieur de l'ADN ? Et quel lien peut-on faire entre ces instructions et les variations de vitesse qu'on retrouve dans les mouvements hydrodynamiques ? Et puis une deuxième question en prolongement, c'est est-on capable d'imaginer une forme de langage de programmation semblable voisine de l'ADN codant pour arriver à des applications pratiques où l'on serait capable de construire des créations, entre guillemets, humaines ou des créations animales ? Quoi qu'on imagine ? Des robots, peu importe, des objets construits à partir de ces lois physiques et des langages qu'on aurait imaginés ? C'est des questions très profondes. La première question, en fait, quels que soient les champs moléculaires auxquels vous pouvez penser, ils sont quand même assujettis aux conditions aux limites du problème. Donc, comme la première cellule est ronde, l'état par défaut, c'est quand même la symétrie de révolution. Il faut une information supplémentaire pour briser la symétrie. Donc, les animaux comme nous, ils viennent de quelque chose de rond. D'accord ? Il n'y a pas d'instruction moléculaire pour la rondeur. La situation par défaut d'une masse de gel, c'est déjà d'être rond. Alors, les insectes, c'est différent, ils sont plus allongés. Donc, on peut imaginer que les insectes ont évolué. Mais donc, toutes les instructions moléculaires, quelles qu'elles soient, sont obligées de se conformer à cette rondeur. quelque chose que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, les cellules se divisent à partir d'une grosse cellule qui est énorme et qui se divise en cascade. Donc, en fait, la situation, c'est que vous partez d'un truc qui est très, très rond et plus t'inqui, vous le divisez. Donc, ces anneaux dont je parle qui vont faire les animaux, en réalité, ils sont déjà beaucoup plus tôt quand il n'y a que quelques cellules. on voit déjà la structure en anneaux et c'est simplement la façon la moins compliquée de casser un rond, c'est des anneaux emboîtés les uns dans les autres. Ce n'est peut-être pas évident pour vous, mais en fait, quand je dis qu'il y a des instructions moléculaires, en fait, il n'y en a pas tellement parce que c'est difficile d'imaginer quelque chose de plus simple. Il n'y a pas besoin d'instructions moléculaires faramineuses pour coder cette structure. J'étais invité à un congrès sur l'information en biologie. C'est quoi l'information pour faire les animaux ici, au sens des gens qui font la théorie de l'information ? C'est en fait les frontières entre les anneaux et la valeur des élasticités dans chaque anneau et la force dans chaque anneau. Il peut y avoir des instructions moléculaires pour les forces, c'est vrai, mais comme je vous l'ai montré, comme la structure est en anneaux, les forces seront en anneaux. Mais peut-être l'amplitude de cette force va dépendre des instructions moléculaires. Donc peut-être il faut attendre des millions d'années pour que la force devienne assez forte pour engrainer le système. Donc c'est un préfacteur dans une géométrie qui, elle, est imposée par le système. Alors maintenant, pourquoi il y a une cascade de taille de cellules ? C'est un truc qui est une autre information. Donc vous pourriez me dire qu'il doit y avoir des gènes, des instructions moléculaires qui codent cette structure en anneaux. On va essayer de sauver à tout prix ce qu'on peut sauver, les meubles. Bon, ok, on s'arrête là. Bon, il doit y avoir des gènes qui ont décidé des tailles de cellules. Là, pas de trace. Il y a un problème. Vous regardez ça, il y a déjà des gens qui devraient partir en courant, effrayés par ce qu'on voit. Alors pourquoi ? Parce que vous voyez qu'entre le cerveau et le bord, les tailles de cellules varient régulièrement. Vous voyez ? Le cerveau, vous avez des cellules de 5 microns, le corps, des cellules de 10 microns, les organes extra-embryonnaires à 15 microns, 20 microns. Ça ne peut pas être évolué au hasard. Vous ne pouvez pas faire au hasard des anneaux réguliers. Vous comprenez ? Donc ça veut dire que la structure de l'embryon doit venir d'une loi d'échelle, ce qu'on appelle une loi d'échelle qui, elle, a été choisie au hasard, mais a été choisie globalement. d'accord ? Et la loi d'échelle, en fait, maintenant, c'est connu, c'est, en fait, c'est le gras, c'est le jaune dans les embryons, ça ralentit les divisions cellulaires. Donc, vous avez du jaune d'œuf, ça patauge dans la mayonnaise, les molécules, et les dividons, votre aspect moléculaire, patit, les coefficients de diffusion, tout ça, dans le gras, c'est plus lent. et donc, les divisions cellulaires sont plus lentes près du gras que loin du gras. D'accord ? Donc là, ici, vous êtes près du jaune, les divisions sont plus lentes, et ici, vous êtes loin du jaune, les divisions sont plus rapides. Donc, vous avez une cascade, c'est juste les cellules qui sont dans le même round de division. Donc, mon impression est que c'est pas câblé par des informations moléculaires. Voilà. Le pattern, le vertébré, n'est pas câblé par des informations moléculaires. Il est câblé par l'histoire du développement dans du gras. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut imaginer des façons de faire des choses ? Alors, oui. Il y a des tas de gens qui aujourd'hui font, d'ailleurs, qui ne sont même pas au courant de mettre un mot, chacun fait son truc, mais qui essaient de faire des embryons artificiels en associant des cellules souches d'une façon ou d'une autre. C'est un sport, parce que comme il y a toutes ces lois bioéthiques qui sont très bien pour la société, mais qui sont abominables pour les chercheurs parce que ça nous complique énormément le travail. Donc, il y a des gens qui essaient de faire des embryons artificiels pour qu'on n'ait pas à tuer des embryons. Donc, ils font ça, ce que vous dites, ils essaient de trouver une façon d'assembler les cellules pour faire des trucs. Donc, ça peut être des embryons artificiels, mais il faut qu'on aura fait des embryons comme ceux qui intéressent la médecine, on pourra faire des tas d'autres choses. Moi, j'ai d'autres, j'essaie de tirer sur les embryons d'une certaine façon pour les déformer, faire des choses plus vite, moins vite, accélérer le développement de certaines parties du corps, etc. Ça, c'est déjà même en clinique qu'on peut accélérer le développement du poumon chez certains enfants in utero qui ont des poumons mal formés. Donc, il y a des manières de faire de l'ingénierie, pas forcément de faire des trucs bizarroïdes, etc., mais au moins de faire des trucs utiles. Oui, l'ingénierie. Votre modèle, surtout avec le petit bout de la texte, je le comprends très bien tant qu'on est dans la symétrie. Mais quand on veut sortir de la symétrie, votre cœur pour le mettre à gauche, c'est comme en politique que vous tirez un peu plus à droite et ça part à gauche ou il y a un autre truc ? C'est très simple, je vous réponds. Donc, le cœur, en fait, au départ, c'est un espèce de double tuyau et il bascule à gauche ou il bascule à droite, tout s'enchaîne et on se retrouve avec le cœur à gauche, le foie à droite. Très bien. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai puisque vous allez avoir des animaux qui sont plus symétriques, comme les crocodiles, par exemple. Vous avez des individus qui sont totus inversus, qui est en tout de l'autre côté. Et vous avez des familles dans lesquelles la moitié des individus sont destres et la moitié des individus sont sénestres. Le cœur à gauche et puis la moitié des individus. Alors, ça a été étudié par un médecin qui s'appelait le docteur Cartagénaire, qui était un Suisse dans les années 60, je crois. Il avait passé une petite annonce dans un journal et il avait demandé que les gens qui avaient un cœur à droite viennent le voir. Il voulait étudier ce problème. et il a été complètement envahi par des gens. Il y a eu je ne sais pas combien, 7000 réponses. Pour la Suisse, ça paraît énorme. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés qui avaient le cœur à droite. Et en fait, il a découvert que ces gens-là avaient, beaucoup, avaient des problèmes pour aller à la selle. Ils étaient constipés. Et ils avaient aussi de la toux. Ils étaient tout asthmatiques, enrhumés, etc. Et donc, il a découvert le syndrome de Cartagénaire. C'est, vous avez des problèmes pour aller à la selle, vous toussez beaucoup et la moitié des gens comme ça sont indifféremment sénestres et destres. Et l'origine, en fait, ça a été étudié, c'est qu'à la surface des épithéliums, donc de toutes ces cellules que je vous ai montrées, il y a des petits cils qui brassent des liquides. Donc, il y a une espèce de salive, en fait. Leur bruyant, il se mouille tout le temps. Il se maintient mouillé. Donc, il y a une espèce de polysaccharides, un truc comme ça, à la surface qui est brassée par l'embryon. Et ces cils sont des molécules chirales. Donc, ils ont une petite hélicité propre qui est la même pour tout le monde. Et ça biaise, ça biaise tout. Les nutriments, la nourriture, les facteurs de croissance, c'est tout un peu biaisé d'un côté. Et donc, je n'en ai pas parlé, mais il y a une demi-heure d'avance entre le côté gauche et le côté droit dans le développement. Les tourbillons tournent un peu plus vite d'un côté que de l'autre. il ne vous a pas frappé, mais il y a une petite asymétrie. Elle est due au fait qu'il y a un flux. Mais si vous avez une mutation et que votre cil ne fonctionne pas, il pend comme ça, à ce moment-là, il n'y a plus ces écoulements et le flambage du cœur, donc le pli qui a lieu, aura lieu indifféremment d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de sélection. C'est l'instruction locale la plus pertinente qui va faire pencher le pli d'un côté et de l'autre. Donc, en l'absence de ces cils, 50% des individus sont d'estres et 50% sont sénestres. Mais à l'intérieur d'un attracteur qui, lui, est indépendant de la mesure de symétrie. C'est le principe de Curie. Vous sélectionnez une forme parmi les formes asymétriques, mais elle ne contient pas la symétrie. On la voit. Elle est causée par la symétrie. Mais la symétrie, c'est un tout petit élément qui sélectionne la solution du problème asymétrique sans modifier les équations de la solution. C'est un point un peu subtil. Vous avez une règle, vous pliez une règle, que vous pliez vers la gauche ou vers la droite, vous avez une règle pliée. La forme que vous obtenez est indépendante du fait que vous pliez vers la gauche ou vers la droite. Vous avez juste la règle pliée à gauche ou la règle pliée à droite, mais elles ont la même forme symétrique. Un point de physique un peu subtil, on va dire. Je suis sûr que ce n'était pas clair, mais c'est subtil. C'est le principe de Curie. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que l'expansion que vous nous montrez là, sans atmosphère, qu'est-ce qui se passe ? Pardon ? Sans atmosphère. Sans atmosphère ? Oui, sans gravité. Sans gravité, vous voulez ? Oui. Alors, sans gravité, donc, ça a été fait dans des... Je n'ai pas fait ça, mais ça a été fait dans des stations spatiales, etc. Alors, dans mon souvenir, il y a un stade en dessous duquel c'est létal et un stade à partir duquel c'est sans effet. Donc, la gravité, ça a un rôle un peu bizarre. C'est surtout au début, en fait, mais même avant ça, avant ce que je vous ai montré, il y a un phénomène un peu complet qui s'appelle la rotation corticale. L'œuf bascule parce que l'intérieur, il y a un balourd entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, il y a un phénomène qui a l'air d'avoir besoin de la gravité. Mais après, tous ces mouvements-là n'ont pas besoin de la gravité parce que c'est des forces... Attendez, parce que capillaires, dans des tout petits... Donc, la gravité joue très peu de rôle à ce stade-là. C'est vraiment très, très petit. Donc, je pense que ça ne joue pas de rôle dans les mouvements que je vais montrer. Après, ça peut jouer un rôle parce que les animaux sont plus gros et vont être plus sensibles à la gravité. Mais tout ça, là, ça baigne dans des liquides. Donc, il y a déjà Archimède. Donc, je pense que la gravité ne joue pas de rôle. Merci. Une seconde question. Les polluants qu'on trouve un petit peu partout maintenant, avec vos échelles, les échelles qu'on voit là, on doit avoir l'action... Oui, bien sûr. Les polluants, on entend parler tout le temps des maladies, des thératologies, enfin, les problèmes développementaux. C'est sûr que si vous avez une voiture et puis vous mettez du sucre dans l'essence, elle n'avance plus. Donc, toutes ces choses dont je parle sont quand même tributaires du métabolisme cellulaire, etc. Donc, si vous perturbez la dynamique des cellules à un moment donné, les bras ne se développent pas. Donc, typiquement, vous avez le syndrome de Holthoram. Vous avez les enfants qui ont un tout petit bras gauche et un cœur avec les tétralogies de Fallot. ou bien vous pensez que c'est complètement indirect par le fait que la génétique est la même vers un défaut génétique ou bien vous pensez que c'est normal puisque le cœur tire sur les côtés pour faire les bras. quand vous agissez à un endroit, vous déformez un autre, il y a des corrélations à longue distance par les champs physiques. Dans le cas du syndrome de Holthoram, il semblerait quand même qu'il y ait une composante physique à grande distance. Si vous ne tirez pas à un endroit, ça se développe mal à l'autre. C'est logique. Très bien. Merci. Si un jour vous faites un CD, ça serait intéressant. Un CD ? DJ. Un CD ? Non, non. Tout à l'heure, vous parliez des DJs, donc une petite musique, ça serait sympa de votre part. Je n'ai pas entendu. Si je faisais quoi ? Un CD pour imiter le son ou éventuellement faire de la musique ? J'ai fait un spectacle samedi à Radio France avec des musiciens qui vont improviser des sons visqueux. J'ai aussi un spectacle qui existe, vous pouvez trouver avec Marie-Odile Monchicourt, j'ai fait un spectacle, ça se trouve sur Internet où je montre des films sur un écran géant qui fait, je ne sais pas, 40 mètres de long et vous avez des percussionnistes qui font des bruits. C'est assez marrant. Oui. Alors, bonjour, moi je suis seulement en terminale, donc ça va être une question assez simple et j'ai tout juste abordé un petit peu les systèmes nerveux par rapport au cerveau. Je vous entends très mal, excusez-moi, j'ai eu le même problème tout à l'heure. Je suis à moitié sourd, c'est terrible. D'accord. J'ai vu le poids des prothèses auditives. Je dis seulement que j'étais en terminale, donc la question allait être assez simple et qu'on a étudié un petit peu les commandes nerveuses. Oui. Du coup, on a vu, c'est quelque chose qui m'a un peu étonné, que la partie droite du cerveau commande donc tout ce qui est enfin la partie gauche du corps. Est-ce que c'est l'évolution de... Enfin, est-ce que ça s'explique par rapport à l'évolution de l'embryon ? Oui. Ah oui. Bon. Alors, c'est une question... OK. Je vais vous montrer un film. Attendez. Ce n'est pas une question que j'ai étudiée, mais on m'a posé la question. Vous m'avez posé la question, vous êtes en terminale. C'est ça ? Oui. La question m'a été posée par des gens qui ont genre bac plus 30. Donc, vous voyez, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, je n'ai pas de réponse, mais je vais simplement vous illustrer. Je n'ai pas parlé des vaisseaux sanguins, je n'ai pas parlé des nerfs, parce que les animaux sont faits avant d'avoir des vaisseaux sanguins et des nerfs. C'est un peu une sorte de décoration, les cerveaux. Voilà. Vous voyez, là, c'est l'embryon à ce stade-là. Donc, maintenant, vous êtes formés, vous voyez à peu près à quel stade on est, etc. Alors, maintenant, regardez bien. Regardez très, très bien. Est-ce que vous avez vu partir quelque chose ou pas ? Là. Vous voyez partir quelque chose ? Non ? Là, ici, là ? Vous voyez partir quelque chose ? En bas, là, vous ne voyez pas comme une espèce d'ombre qui part, là ? Oui. C'est pas terrible. Ça s'appelle les cellules de la crête neurale. C'est les cellules qui vont faire les nerfs du système périphérique. Attendez. Donc, en fait, les nerfs du corps, ceux qui ne sont pas dans le cerveau, ceux qui sont dans le corps, ce sont des nerfs qui étaient dans le cerveau et qui partent parce que quand on plie le tube neural, les cellules ne sont pas contentes et donc il y en a la moitié qui partent en courant et ça s'appelle les nerfs. Donc, vous avez la moitié du cerveau qui s'en va pour décorer le reste du corps. Ça s'appelle les nerfs. J'ai énormément de films. Je suis désolé, j'aurais bien aimé vous trop... Vous passez... Bon, bref. Bon, je suis désolé, je ne vais pas vous faire attendre. Donc, la question, c'est pourquoi ça croise, en fait ? Pourquoi ça croise ? Donc, je ne sais pas s'il y a une réponse précise à ça, mais en fait, quand vous pliez le cerveau, vous avez quand même des zones qui sont un peu écrasées les unes contre les autres et vous avez un espèce d'entrelacement entre la partie gauche et la partie droite. Donc, ce n'est pas étonnant qu'au moment du passage des cellules... Ok. L'objet dont je parle, le lomboyon, s'est formé comme je vous l'ai décrit. Mais ensuite, les nerfs partent de la tête et vont vers le corps. Et donc, vous avez des espèces d'effets d'exploration du paysage et comme il y a des plis, c'est très possible que ça parte à gauche et à droite. Mais de toute façon, il faut arriver à faire une connectivité entre la gauche, ici, et la droite du corps. Donc, c'est un phénomène topologique. Il faut que vous envoyez des câbles, vous envoyez des câbles dans tout ce bastringue et à un moment, ils font ça et ils partent de l'autre côté. Donc, ce n'est pas étonnant. Ça, c'est un cerveau à ce stade-là. Voilà le cerveau. Donc, je n'ai pas de réponse à votre question, mais c'est une question topologique. Je ne pense qu'elle n'a aucun rapport ni avec l'évolution ni avec l'intérêt que ça pourrait avoir. A mon avis, c'est juste un problème d'électricité. L'électricien, il arrive, il pose ses câbles en passant par la porte, la gaine, elle ne passe pas, je vais passer plutôt par là et puis c'est tout. Je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt évolutif à ça. Et même s'il y avait un intérêt évolutif, il reste à expliquer comment ça se produit puisque c'est juste une nappe de cellules qui part en courant. Donc, je n'ai pas de réponse précise, mais je ne sais pas si quiconque en aurait. Votre remarque ? Je pense qu'après les tubes, on va aller éventuellement passer à des stades plus allongés. Je vais remercier Vincent pour l'ensemble des explications et de vos questions. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et puis à la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera le 10 mai. Il y aura une conférence qui portera plus sur l'économie. Demain soir, il y a une conférence animée par Bretagne Vivante. Je ne me rappelle plus le thème. Je crois que ce sont les algues vertes. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Merci Vincent. Et puis, à très bientôt. Applaudissements 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 Applaudissements